Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence aujourd'hui pour ce petit déjeuner. Je m'appelle Cyril Lefebvre, je travaille au sein du comité français de l'UICM et j'ai en charge le programme sur les espaces protégés. On va parler un petit peu aujourd'hui des enjeux à la fois à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. On a un calendrier cette année en 2020, qui est particulièrement dense en matière de construction de réseaux et des espaces protégés de manière générale. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un point sur cinq sujets différents, qui se complètent bien évidemment. Il me semblait important de faire d'abord une petite clarification sur les aires protégées, de quoi parler tout en fait, parce que c'est vrai que c'est un concept assez général et quand on rentre dans le détail de sa complexité, on se rend compte que beaucoup de statuts correspondent à cette notion d'air protégé. Il me semblait important de la clarifier. Ensuite, je vous parlais aussi des engagements à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Et puis c'est l'occasion de faire un petit état des lieux. On est en 2020, on a déjà une stratégie à l'échelle mondiale, il y a dix ans maintenant, donc celle d'IFI. Donc on pourra faire un bilan. Vous parlez des enjeux et savoir si finalement ces aires protégées répondent bien aux enjeux en matière de conservation. C'est pourquoi elles ont été établies. Elles sont encore établissements. Est-ce qu'elles obtiennent des résultats ? C'est une question aussi qui interroge au niveau français comme au niveau mondial. Et puis on va parler rapidement des perspectives, en l'occurrence du cadre stratégique international qui est en cours d'élaboration. Et bien évidemment aussi la stratégie française d'air protégé, elle aussi qui sera lancée à l'occasion de notre congrès mondial de la nature qui aura lieu à Marseille. Donc cinq points sur cette présentation qui devra durer à peu près 30 minutes. Et vraiment je vous invite à me couper à tout moment si vous avez des questions. Donc je pense que c'est plus intéressant de le faire de cette manière-là que d'attendre la fin de la présentation. Donc le temps de le faire le plus réactif possible. Donc premier point sur de quoi parle-t-on et qu'est-ce qu'une aire protégée fondamentalement ? Il y a plusieurs définitions d'une aire protégée. Il y a celle de la Convention sur la diversité de logique. Et puis celle qui est la plus connue, qui a été faite par l'UICN. C'est celle que vous voyez ici. Donc c'est un espace géographique qui est défini. Ça veut dire avec des limites géographiques. Reconnue, reconnue par la loi, reconnue par des communautés locales. On va avoir des aires protégées et autochtones. Consacrée et gérée, ça c'est un point essentiel. On sait que beaucoup d'aires protégées à l'échelle internationale ne font l'objet d'aucune gestion effective. Cette notion est essentielle pour pouvoir être une aire protégée. Par tout manière efficace, dans la définition on ne limite pas uniquement aux aires protégées réglementaires. On inclut aussi dans cette notion d'autres moyens, des stratégies plus locales, traditionnelles, des aires de coutumière. Ou des approches plus d'acquisition foncière ou contractuelle. Bref, peu importe finalement le moyen, ce qui compte c'est ce qu'il y a ensuite. C'est l'objectif. C'est d'assurer à long terme la conservation de la nature. Ce qui va définir une aire protégée, c'est que la conservation de la nature est l'objectif central, principal du site. Et qu'elle doit être pensée sur le long terme. Le long terme, ça se définit grosso modo à minimum sur 20-25 ans, sinon même sur des périodes illimitées. Alors bien évidemment la conservation de la nature c'est le principal objectif. Mais on prend en compte aussi d'autres enjeux, notamment les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui peuvent être associées. Et ce qu'on sait que dans certains pays, la France en fait partie, des aires protégées ne sont pas créées sur des espaces qui n'ont jamais été anthropisés ou qui ne sont pas imprégnés entre guillemets de valeurs ou d'usages culturels. Donc ces dimensions sont aussi prises en considération, même si c'est bien sûr la nature, entendue au sens biodiversité mais aussi géodiversité, qui fait l'objet principal de ce dispositif. Alors c'est un dispositif ancien, les aires protégées on en parle en fait surtout quand on a en tête, on parle de Yellowstone, donc ça veut dire qu'on est plus ou moins pendant la deuxième révolution industrielle. Donc c'est un concept qui a quand même eu du temps long, plus de 150 ans aujourd'hui, d'existence avec une capacité de s'adapter. C'est ça qui est intéressant, la notion d'aire protégée s'est adaptée dans le temps et s'est adaptée aussi dans toute la diversité finalement des régimes juridiques et politiques à l'échelle mondiale. On verra juste après. Alors l'UICN, pour mettre un petit peu de l'ordre entre guillemets dans ce concept d'aire protégé, à la demande des Nations Unies d'ailleurs dans les années 70, en plus de cette définition a mis en place un système de classification des espaces protégés. Pourquoi ? Parce que dès les années 60 on avait plus de 1 000 aires protégés. Donc entre la toute première fin 19e jusqu'en 1960, 1 000 aires protégés à l'échelle mondiale, ça paraissait déjà beaucoup à l'époque, et pour s'y retrouver, les Nations Unies ont demandé à ce que une classification, simple, en quelques catégories soit faite, pour essayer de comprendre dans cette multitude finalement de dispositifs à quoi nous avons affaire. L'UICN a proposé, alors il y a beaucoup d'évolution, mais c'est le système actuellement de classification auquel on aboutit, un classement en 6 catégories, sachant que les deux premières en fait sont deux sous-catégories, qui permettent justement de comprendre un petit peu les objectifs des espaces protégés. Cette classification n'a pas vocation à expliquer si une aire protégée est plus ou moins gérée, son niveau de protection, son enjeu aussi. Là, elle est basée, elle est fondée plus exactement sur l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut protéger ? Alors on a des catégories 1, qui se subdivisent en 1A et 1B, qui correspondent à des sites dans lesquels quasiment on sanctuarise la nature, on ne fait rien, sauf effectivement de la recherche scientifique en ce qui concerne la réserve naturelle intégrale. Ce sont des sites qui sont exclus de toute activité humaine, quelle qu'elle soit, généralement sur des zones pas habitées, et dans lesquelles on a la possibilité de faire uniquement de la recherche. Ce sont des laboratoires assez ouverts en définitive. On se donne la possibilité de réserver, de mettre en défendre des sites pour pouvoir étudier éventuellement les impacts des changements climatiques sur la nature, et une nature non modifiée. Il y a aussi les zones de nature sauvages, qui aient un objectif qui n'est pas la recherche en tant que tel, mais plutôt la protection d'espaces de wilderness, en fait vraiment de ce qu'on pourra dire la sauvageté, pour traduire ce concept de wilderness, qui n'a pas véritablement de traduction française, ou en tout cas la naturalité, la très haute naturalité, des zones qui ont toujours été faiblement, voire pas anthropisés. Donc ça, c'est les zones qu'on trouve dans des espaces forcément très peu habitées. Je vous montrerai un petit peu après comment ça se répartit dans le monde, c'est très intéressant. Après, vous avez la grande catégorie, celle qui est la plus connue, quand on parle d'aires protégées, finalement on pense à quoi ? On pense principalement aux parcs nationaux. C'est d'ailleurs celle qu'on trouve le plus communément à l'échelle mondiale. Et les parcs nationaux, ils visent à protéger les écosystèmes, on est plutôt sur les grands espaces, parce que l'idée d'un parc national, c'est qu'en quelque sorte, il soit suffisamment vaste pour que finalement les dynamiques écologiques soient préservées, que les cycles du vivant, en fait, soient complètement intégrés dans l'enveloppe, dans le périmètre du parc national. Donc on n'a normalement pas besoin d'intervenir le parc, ça suffit à lui-même. C'est le cas typique du Yellowstone où, lorsqu'on a le feu, on n'intervient pas, parce qu'à un moment ou à un autre, ça va finir par effectivement s'arrêter, et les feux ont un rôle finalement à jouer dans la dynamique de succession écologique. L'autre enjeu de la part nationale depuis son origine, c'est la récréation. Les parcs ont été créés au XIXe siècle, je le disais, aux États-Unis et au Canada, le parc de Banff notamment, derrière l'arrière-français, qui était en plus de la conservation, un enjeu finalement de mise en tourisme de ces espaces. De la nature américaine, effectivement, qu'on voulait faire connaître. Après, il y a la catégorie de monuments naturels, dans lesquels on préserve essentiellement des éléments spécifiques, ça peut être notamment des zones géologiques, donc des montagnes, ou éventuellement des forêts sacrées, des forêts très très particulières. Elles sont d'arbres remarquables, ou de forêts remarquables, pourraient rentrer dans cette catégorie. Donc là, on est sur, je dirais, plus des isolats, avec un intérêt symbolique, qui peut même avoir un attachement culturel. On peut avoir des forêts, effectivement, qui ont une importance très particulière, donc c'est une notion de monument naturel. Alors ensuite, on a la catégorie dite d'aires de gestion. Ce sont des espaces qui sont souvent petits, et dans lesquels on intervient en permanence. Autant que dans les toutes premières catégories, on avait très peu d'interventions, de gestion. À part nationale, on est normalement, au titre de la catégorie 2, pas censé y intervenir, on ne régule pas les espèces, on laisse finalement la nature être la nature. Et puis, dans ces tiers-types de gestion, on intervient parce qu'on veut maintenir une espèce, ou un habitat d'intérêt particulier, pour lequel on a créé une politique patrimoniale. Par exemple, une espèce d'oiseau, pour laquelle on a besoin en permanence de faire une fauche, tous les ans, pour maintenir l'espace ouvert, dans le milieu ouvert, et donc disposer d'une aire d'accueil pour cette espèce. Et ça suppose, effectivement, d'avoir une permanence des interventions dans le milieu. C'est une catégorie qui est particulièrement développée au nord de l'Ouest. Et je vous montrerai après sur le lien. Après, vous avez une catégorie qu'on appelle le paysage protégé. L'idée, c'est plus de protéger l'interaction entre l'homme et la nature. Vous voyez, on n'est pas dans l'exclusion de l'être humain, mais on est vraiment dans quelque chose, on est dans des espaces habités, dans lesquels l'homme a eu, je dirais, un impact, mais positif, dans le sens qu'il a créé un paysage, il a maintenu une biodiversité, souvent par l'agropastoralisme, par exemple. On peut aussi avoir des paysages de terrasse, en Asie notamment, et même aussi en France, dans les Cévennes, des terrassements qui ont donné lieu à, je dirais, une diversité biologique extrêmement intéressante en termes de conservation. Donc ça, ce sont des espaces habités. On peut aussi les trouver dans les monuments naturels, également. Et puis, la dernière catégorie, ce sont les aires protégées, les ressources naturelles gérées. Donc c'est des espaces qui sont généralement très naturels, assez vastes, donc de grands espaces, et dans lesquels on a un peu d'usage, notamment d'extraction de ressources naturelles, mais d'une manière durable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut extraire que ce que la nature est en capacité de régénérer de manière continue. Donc on est plutôt sur de la subsistance, on a notamment. On va trouver dans cette catégorie les réserves extractivistes au Brésil, par exemple, dans lesquelles les communautés vivent pour extraire la noix du Brésil, mais globalement, l'écosystème dans son entièreté est relativement naturel. Les mines de Guyane, ça entrerait là-dedans ? Dites GYR durablement, ça entrerait là-dedans ? Ça pourrait les zones communautaires, éventuellement. Je pensais surtout à l'Amazonie brésilienne, en particulier, dans lesquelles cette notion de réserve extractiviste est vraiment bien implantée dans le droit. En Guyane, c'est plus un parc national, en fait, plutôt dans la catégorie 2. Et après, effectivement, il y a d'autres enjeux qui viennent en ligne de compte, comme les menaces et le monde. Mais là, on parle bien des objectifs. Ce qui va déterminer le choix d'une catégorie, fondamentalement, c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'on vise ? Évidemment, le type d'espace dans lequel on se trouve. Si on regarde maintenant au niveau mondial, comment tout ça s'organise, c'est très intéressant, parce qu'on voit qu'il y a une forme de spécialisation géographique de ces différentes catégories. Si vous regardez, par exemple, la catégorie A, je vous rappelle, c'est la réserve intégrale, la recherche, on la trouve très concentrée dans les pays scandinaves, notamment, et dans le sud de l'Australie, qui est, comme vous savez, en ce moment, en proie au feu. Ce sont des zones qui sont essentiellement mises en défense, sans aucune protection, et qui évoluent par un moment. Après la catégorie A, qui est la zone de nature sauvage, dans laquelle on se donne comme objectif de préserver la dimension sauvage extrêmement naturelle des sites, on les trouve dans les rocheuses, notamment aux Etats-Unis, donc à l'ouest, dans les zones de montagne, et ça correspond un peu au pro aux réserves indiennes. Et puis, dans la zone, européenne, c'est surtout en Scandinavie, donc les populations sauvages, dans lesquelles on a créé des espaces communautaires, autochtones, pour préserver leur mode de vie, qui sont effectivement très protecteurs de la nature. Je remarque que ce travail, les régions sélectionnées, elles ont été impactées par les fonds. Ah oui, c'est un peu très important, effectivement, on est en Nouvelle-Galle du Sud, en fait, la partie sud-est du pays, effectivement, elles ont été impactées. sur la catégorie des parcs nationaux, je vous le disais, c'est vraiment la catégorie la plus connue quand on pense aux espaces protégés, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle soit la plus diffusée, on le voit bien, il y a une vraie homogénéité dans la distribution des parcs nationaux dans le monde. Quasiment tous les pays ont mis en place des parcs nationaux, que ce soit en Amérique, qu'en Afrique, qu'en Europe, et en Australie, on voit qu'à la fois en termes de distribution, c'est très homogène et c'est aussi extrêmement étonnant parce qu'on est sur des écosystèmes généralement entiers qui sont protégés. Et vous voyez ici, sur le Groenland, on a la plus grande partie nationale du monde qui occupe la moitié du territoire mais qui, de facto, se protège tout seul du fait d'extrêmes conditions climatiques de ce territoire. La catégorie 3, donc celle de Monument, je vois à juste titre qu'il n'y a pas de parcs nationaux en Brésil britannique. Oui. Effectivement, parce que tout ce qu'ils appellent des noms sur le papier, c'est plutôt des parcs naturels que géolétrient. Oui, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris cette... Oui, en fait, c'est là où la classification devient intéressante parce que, j'ai oublié de le dire, c'est une très bonne question. Quand on parle de parcs nationaux, en fait, on se réfère à des réalités très différentes d'un pays à l'autre, effectivement. L'Angleterre a des parcs nationaux qui correspondent plutôt à des paysages protégés. Et en fait, c'est une catégorie simple qu'on va retrouver sur la carte, d'ailleurs. Alors que la part nationale aux Etats-Unis correspond bien à une catégorie de protection en dur de l'écosystème. On a la même dénomination, mais ça revêt une réalité très différente selon les pays, effectivement. Qui, justement, dit si c'est un parc national ou pas ? Parce qu'on n'a eu le départ en France pour le dernier parc national qui a été créé, il y a des associations qui ont dit que ce n'est pas de haut niveau d'un parc national qu'il y aura de l'achat, c'est une chose de banqueur de parc. Est-ce que c'est l'État qui dit je crée un parc national quitte après à faire un peu ce qu'il y a dedans ou il y a une entité extérieure qui, justement, va pouvoir dire que ce que vous avez fait, ce n'est pas le niveau de protection suffisant pour qu'on appelle ça un parc national ? Alors, les assignations que vous voyez ici qui sont faites, sont normalement déclarées par les Etats. Ce sont les Etats qui doivent faire ce travail de mise en correspondance entre leurs statuts nationaux et ses classifications internationales. Mais ça se fait sur la base d'un certain nombre de méthodologies qui sont mises à leur disposition qui leur permettent quand même d'assurer une bonne correspondance. Donc la France déclare normalement ses parcs nationaux en catégorie 2 mais il y a quelques exceptions parce que le travail avait été fait dans certains sites notamment les Cévennes où il est avaru comme un paysage protégé catégorie 5. Il faudrait en fait que le temps ne permet pas et les moyens non plus mais qu'une organisation entière puisse faire le travail de manière systématique site par site mais on comprend bien que sur 200 000 à protéger dans le monde c'est extrêmement complexe. Donc pour l'instant c'est à charge des états sur la base de méthodologies qui sont communes mais ça mériterait effectivement une mise à jour avec un travail vraiment très scientifique. Mais il me semblait que justement le parc de Cévennes était classé en catégorie 6 même niveau que les parcs région n'étaient pas dans la catégorie paysage des arbres des arbres La carte ne présente rien sur tout ce qui est océan tout ce qui est marine. C'est vrai. En fait elle a été faite en 2010 donc à l'époque il y avait déjà un petit peu moins d'air marine protégé à l'échelle mondiale et c'est un travail qui a été fait essentiellement sur le domaine terrestre. Comment on intègre aussi je veux dire des grandes conventions internationales très fortes comme celle de l'Antarctique ? Oui. La Kémala Mais là encore une fois on est en 2010 et ça ne traite que du domaine terrestre. Effectivement c'est un travail qui mériterait d'être fait de manière beaucoup plus à jour et beaucoup plus complète mais au moins c'est pour ça que je voulais vous montrer comment on se répartit dans le monde et que finalement cette catégorie cette classification elle donne des indications sur la manière dont les réseaux d'air protégé sont structurés spécialisés par pays par cette relation. Est-ce que du coup quand on parle d'air protégé dans la part nationale ça entraîne des obligations quand elles sont assez respectées ? C'est un peu ça la question où elle est ruse de faire le statut de Parc national pour un... C'est le décret du Parc national qui va le fixer et chez nous en France je veux dire c'est plutôt le dé... la loi sur les Parcs nationaux elle est assez ouverte en la matière sur les... en particulier sur les usages simplement elle garantit un certain nombre d'activités extractives mais elle n'est pas... elle n'est pas fermée sur nos visages et ça c'est vraiment... je veux dire c'est le rôle du CNPN derrière de regarder de quelle manière quel est le niveau de protection qu'offre le décret et c'est vraiment derrière le décret qui met la jauge au niveau de chacun des Parcs nationaux c'est pour ça que en effet sur celui de Forêt de Plaine l'aspect de gestion forestière il reste quand même très prégnant concernant le Groenland je me suis souvent demandé quoi signifie qu'est-ce que ça signifiait la protection je ne parle pas des zones côtières ça c'est évident il y a déjà de la protection vraiment le centre du Groenland pourquoi le protéger quelle est la différence il n'y a personne il n'y a même pas de sauvage c'est pas différent par rapport à l'évolution actuelle changement c'est pratique c'est-à-dire le fait d'avoir une protection qui offre quand même une sécurité relativement pérenne par rapport à tout ce qui peut toutes les perspectives qui s'ouvrent avec la réduction de la canote glaciaire c'est pas différent du tout oui mais pourquoi ne pas vraiment mais tu le vois là entre moi parce qu'il y a la différence entre la partie protégée et ce qui n'est pas ça correspond par contre ça fait des kilomètres carrés après dans les statistiques voilà on va y revenir justement ça fait quelques biens on a créé beaucoup d'air protégé notamment dans la zone pacifique sur des zones dans lesquelles effectivement il y avait de facto une certaine protection puisque très faiblement entropisé avec peu de pression on va retrouver ce cas-là effectivement dans ce territoire de l'homme et l'homme qui n'est quasiment pas habité en tout cas là où le parc n'est pas habité mais c'est vrai qu'avec les chemins climatiques c'est des zones qui pourraient évoluer en termes d'évolution d'écosystèmes ou d'espèces et du coup d'avoir une protection déjà en place c'est plus en atout c'est pas il n'y a pas d'organisation tierce qui vérifie tout ça est-ce qu'il y a au moins un référentiel qui dirait si tel ou tel critère existe on peut être déclassifié enfin est-ce qu'il oui est-ce qu'on peut être déclassifié combien sur quels critères alors au niveau international non parce que ça reste quand même une politique d'état voire de collectivité locale il n'y a pas d'autorité que ce soit les Nations Unies ou d'autres organisations qui déterminent ou qui fait le choix de déclassifier un espace protégé c'est au niveau des états que ce type de procédure existe ou éventuellement au niveau régional comme le niveau européen qui dispose d'un réseau d'espaces protégés de la nature à 2000 notamment il n'y a pas de cas en fait où des sites étaient déclassifiés en Europe par contre il y a les systèmes de la veille on peut considérer par exemple la liste verte qui la veille internationale finalement de qualité de gestion il puisse être retiré de même le diplôme européen qui au niveau du conseil de l'Europe il a été retiré à un moment aux Pyrénées on parle des Pyrénées quand ils ont voulu faire une station de ski de fond au fond port et ça ce n'est pas indifférent non plus en termes de vis-à-vis du public ce n'est pas indifférent vis-à-vis de l'air protégé aussi vous savez quand on part des écrins on a souhaité avoir l'un européen c'est aussi parce que le fait d'avoir ça on peut se le faire retirer et c'est un outil finalement qui nous tire vers le haut en matière de gestion ça veut dire qu'il y a différents niveaux quand vous dites on a souhaité avoir le niveau européen c'est-à-dire quels sont les labels exactement il y a ce qu'on appelle le diplôme européen qui est un diplôme qui est donné en fonction de la qualité de gestion je dirais évidemment de la qualité de l'espace de sa qualité de gestion ça c'est le conseil de l'Europe qui le donne donc tous les 5 ans il est remis en question et c'est à des experts qui viennent visiter et on a la liste verte à l'échelle de l'UICM donc tu pourrais donner les éléments est-ce qu'on peut dire que les réserves de l'agrosphère elles cumulent les 5 catégories enfin toutes les catégories en une et on a certainement des chevouchements de catégories oui mais je vais y revenir justement en fait les réserves de biosphère ne sont pas considérées comme des espaces protégés on est plus sur ce qu'on appelle des désignations internationales donc on reconnait davantage la qualité d'un espace ou l'intérêt d'un comment dirais-je d'un habitat ou d'un écosystème parce qu'il a une signification mondiale mais ce n'est pas une art protégée en tant que tel c'est plus effectivement une reconnaissance ou une désignation par contre elle doit être superposée avec des aires protégées nationales c'est-à-dire que les états pour obtenir ces reconnaissances mondiales doivent garantir par leurs dispositifs de protection nationaux donc le maintien est-ce que c'est-à-dire ? quand on crée une réserve de biosphères en zone de cœur généralement on a des parcs nationaux ou des réserves donc ça, ça relève de la politique nationale je crois qu'il ne faut pas prendre non plus les catégories de l'UCL comme une hiérarchie de l'air protégé c'est différent c'est une typologie c'est différent type mais moi je considère par exemple que les parcs régionaux qui ne sont pas vraiment des aires protégées si on peut dire au sens très strict sont des aires protégées dans la mesure où elles permettent de travailler sur l'ensemble de la matrice naturelle d'un territoire ce que fait pas un parc national ou le fait sur une surface beaucoup plus petite voilà or si on réfléchit en matière de biodiversité on ne peut pas le faire qu'à partir des aires protégées on est obligé de le faire aussi sur la matrice d'un territoire et en cela je veux dire cette catégorie d'air protégées qui sont les parcs naturels régionaux sont intéressants par rapport à ce qui permettent d'apporter en matière de plus-value sur l'ensemble de la matrice paysagère pour compléter par rapport à une question qui avait été émise il existe une structure au niveau mondial qui centralise les informations statistiques sur les espaces protégés en fait qui est basé en Angleterre à Cambridge qui dépend des Nations Unies qui s'appelle le WCMC c'est le centre de surveillance continue de l'environnement qui assure justement la centralisation de toutes les informations qui sont fournies par les états qui permet d'avoir aujourd'hui ces statistiques ces données dont je vous ferai un peu état tout à l'heure ce qui est important c'est que on puisse se fixer des objectifs dans chacune des catégories c'est à dire qu'en France on manque certainement de réserve intégrale on a la réserve intégrale du Nuitel la seule dans les parcs nationaux actuellement et on a les réserves biologiques intégrales forestières en gros c'est tout ce qu'on a en réserve intégrale donc c'est vrai que dans cette catégorie là on a certainement des efforts à faire en matière de de forte naturalité donc je crois que c'est plus une question d'avoir un certain équilibre dans les différentes catégories qui permettent finalement de de jouer sur les divers formes de gestion plus que de se bloquer sur une seule catégorie et justement puisque vous parlez de réserve intégrale quelles sont les obligations dans les réserves intégrales parce que nous avec le GNE on me souvient on est allé dans le Bercors et on a vu une réserve intégrale dans une forêt avec la circulation des voitures qui passerait au sein de la réserve intégrale donc qu'est-ce qu'il y a derrière ce monde ? C'est vrai que les réserves intégrales forestières n'interdisent pas la circulation du public par exemple dans les RBI ça bloque tout ce qui est exploitation essentiellement la réserve intégrale du Lovitel c'est autre chose puisque même là la circulation du public n'est pas autorisée mais c'était assez simple moi je me suis occupé de la mise en place de cette réserve c'était assez simple parce que la porte commence c'est un boulet d'étranglement pour accéder à cette réserve qui fait que très peu de gens pouvaient y aller c'était autrefois des alpages où on faisait traverser le troupeau à la nage le lac du Lovitel pour aller sur l'alpage parce qu'il ne pouvait pas passer il ne pouvait pas se passer autrement c'est vrai qu'on a plutôt tendance en France à avoir des réserves d'intérêt intégrales dans des endroits où l'accessibilité est plus faible mais à propos des réserves intégrales l'interdiction c'est que je suppose c'est de l'interdire de construire une nouvelle route et qu'on en met qu'on fasse une réserve intégrale il y a déjà une route elle est là mais si on décidait de faire une nouvelle route j'espère on va intervenir mon cher H-Corel on va la fermer ah simplement et du coup il y a une définition en fait une nouvelle internationale réserve intégrale est-ce que c'est-à-dire pas l'activité enfin est-ce que du coup c'est la catégorie 1 oui avec des modalités de gestion qui interdisent toute exploitation toute infrastructure on a la logique de maintenir des espaces et des écosystèmes en défend complet de toute activité de tout usage parce que justement ce sont des laboratoires un peu à ciel ouvert je le fais c'est un aussi qui sert à la recherche scientifique donc il ne faut pas de perturbation pour qu'on puisse étudier vraiment la nature en tant que tel et quand on a regardé au niveau de l'office des forêts quelle réserve finalement intégrale pourrait être dans la catégorie réserve intégrale de la logicienne tout ne pouvait pas y rentrer on a un certain la question se pose en particulier et en forêt de la gestion du grand gibier qui peut être menace même pour l'écosystème avec la prolifération des cervidés donc est-ce que la notion même de réserve intégrale elle est compatible à ce moment là avec l'objectif même de maintien de la biodiversité voilà ça pose la question de savoir si on s'autorise même dans une réserve intégrale une part de gestion pour maintenir les écosystèmes est-ce que vous voulez dire que je reviens au début d'autres interventions il peut y avoir des réserves intégrales forestières enfin on peut être dans un lieu marqué réserve intégrale forestière et que ça ne corresponde pas à la définition de l'huysienne oui oui parce qu'il y aura certaines activités qui pourraient être qui pourraient être autorisées donc sous le même nom on a des niveaux de réalité différents bien sûr d'où l'intérêt d'avoir un référentiel international qui est justement au-delà des dénominations on remet un peu qui met de l'ordre dans les objectifs si on intervient on n'est plus dans la logique d'une réserve intégrale au sens international du terrain c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure sur les parcs nationaux le parc des Cévennes n'est pas inscrit au même niveau catégoriel que les autres parcs nationaux je pense que le parc le parc la floreille sera dans une catégorie à peu près identique peut-on dire par exemple que la réserve naturelle de Camargue est une réserve intégrale la réserve de ? de Camargue les 13 000 états de la réserve intégrale il n'y a pas rien il n'y a pas de rouge je ne pense pas qu'il y a de trop de l'étoile mais on n'a jamais fait ce travail même au sein des réserves naturelles de France de dire à l'intérieur de nos réserves naturelles qu'est-ce qui pourrait correspondre aux critères de catégorie maintenant un travail qu'on devrait faire au niveau national de manière plus systématique on avait commencé à le faire sur quelques sites il faudrait vraiment le généraliser je termine très très vite sur les catégories pour pouvoir enchaîner ensuite sur les enjeux à l'échelle mondiale et française la catégorie 4 dans laquelle on intervient effectivement pour faire de la régulation souvent c'est celle qui prit l'orine en Europe et clairement c'est aussi la catégorie dominante évidemment en France on le voit bien on a un général de concentration très très important en Europe occidentale pourquoi ? parce qu'on est sur des sites souvent petits qui nécessitent des interventions permanentes c'est le cas d'une grande partie des espaces protégés français parce qu'on est sur une partie d'un habitat et donc du coup effectivement le cas des sangliers ou des grands ambulés il faut les réguler parce que sinon ils deviennent envahissants et ils créent en fait des perturbations dans l'écosystème et peuvent nuire aussi à l'objectif de conservation donc on est obligé d'intervenir on est obligé d'intervenir plusieurs mobilités sur la prolifération des grands animifères si on les nourrissait pas peut-être qu'il y a aussi un naturel donc on est forcé de déréguler parce que la trouve en fait on apprend qu'on les nourrille pas qu'on les élève donc tout ça est un tout petit peu hypocrite aussi parce que la nature n'a jamais besoin d'être gérée pour être naturelle donc il y a bien sûr qu'on est là et qu'aucune augmentation en effectif en mobilisation d'espace en impact sur tous les écosystèmes donc du coup c'est peut-être aussi l'humain qui devrait apprendre à gérer on ne peut pas tout reporter en disant c'est eux qui dévisent il y a trop c'est à partager il y a l'humain et il y a aussi l'acceptation des grands prédateurs on n'a pas de besoin on n'a pas de besoin parce que finalement la chasse de régulation elle joue le rôle que je devrais jouer normalement les grands prédateurs la nourrissage les animaux en hiver ou encore plus d'année personne d'autre ne le faisait avant les chasseurs moi je me place du point de vue du gestionnaire qui est sur un site de quelques dizaines d'hectares et qui doit gérer effectivement l'arrivée de grands herbivores qui viennent souvent de l'extérieur ce qui montre qu'effectivement c'est intéressant un gestionnaire n'a pas le contrôle total sur son espace il dépend aussi de dynamiques qui sont extérieurs et pour lesquels il doit faire une gestion une intervention et beaucoup de réserves sont dans ce cas là il y a une chose quand même très importante aussi en Europe c'est qu'on est sur l'essentiel c'est des espaces qui sont humanisés et avec beaucoup d'écosystèmes qui sont dépendants aussi d'une certaine forme de gestion donc dans les parcs nationaux il y a un certain nombre d'espaces prairieaux sur lesquels il est intéressant de maintenir une pression par les bovins par exemple pour maintenir certains écosystèmes prairieaux qui autrement iraient vers la forêt donc c'est lié aussi à des écosystèmes en Europe dont beaucoup sont liés déjà à une pression humaine on est dans un contexte qui est différent des Etats-Unis ou du Canada effectivement dans lequel on peut se permettre d'avoir des très grandes aires protégées type parts nationales dans lesquelles on n'intervient pas et effectivement la régulation se fait naturellement par les grands prédateurs les loups sont dans Yellowstone ils ont un terrain trop bien mais ils sont effectivement dans Yellowstone il y a une régulation qui se met en place naturellement on ne peut pas faire ça à l'échelle d'une réserve d'une RBI de 10 hectares ou de 30 hectares dans une corée de mania parce qu'on doit gérer effectivement des pressions extérieures et ça induit effectivement une grosse différence dans le fonctionnement général des espaces protégés par exemple le fameux équilibre agro-cynérgétique de la loi de développement du territoire c'est un équilibre économique ça n'a rien à voir avec l'écologie c'est ce que nous sort de tous les responsables c'est juste de l'économie ok il faut le dire ça montre bien que l'enjeu principal c'est comment on intègre finalement nos espaces protégés dans leur environnement beaucoup plus général prenant en compte d'autres dynamiques effectivement de nature économique soit dans un parc par exemple comme le mercantour ou d'autres paroles de montagne il y a la groupe pastoralisme le mercantour c'est à peu près 40% du territoire qui est en zone cœur qui est voué à la groupe pastoralisme et le gestionnaire s'il veut maintenir ces espaces ouverts il est obligé de travailler aussi en lien avec le monde agricole donc forcément on n'est pas tout à fait dans le même contexte que les Etats-Unis ou le Canada et on doit prendre en compte finalement des facteurs extérieurs à la seule gestion des espaces protégés de la culture économique la plupart du temps excusez-moi il y a une association enfin il y a un mouvement de ré-ensauvagement et une association qui travaille là-dessus enfin je vois les mieux est-ce que j'ai tout l'idée de si on veut garder des prairies en fait ou alors des moutons on remet des mouches au sauvage c'est des mouches au sauvage est-ce que c'est quelque chose qui commence à se répandre c'est quelque chose de très particulier et justement est-ce que ça vous permet de réaliser par rapport au niveau d'acceptabilité l'idée de qu'il y aurait des espaces en gros où quelque part l'homme a moins sa place quand on voit qu'on a déjà du mal à accepter trois jours sans plus c'est très ponctuel pour l'instant ça les acquisitions en face mais ça correspond ça correspond à une demande qui sont des espaces de haute naturalité donc il y a ça fait partie je veux dire de la réflexion sur la stratégie des airs protégés c'est quelle part même finalement dans les airs protégés on consomme à la haute naturalité à ce propos j'ai été aussi au Pays-Bas où ils font un travail à l'Orient absolument remarquable où ils arrivent à réintégrer à réintégrer les animaux qu'il y avait il y a 5 millions en Europe comme le bison d'Europe le pseudo-Europe le pseudo-Europe le cheval sauvage et ceci avec la faune commune et ils ont trouvé un système de clôture presque invité il y a trois fils il y a deux fils électriques supérieurs ça fait un médecin de haut ou pas plus les bisons qui sont capables de sauter mais ne sautent pas parce qu'ils n'ont pas ils sont marqués du nariz c'est difficile les aurores que les choux ne marchent plus les choux ne marchent plus et par contre la petite faune passe sous le fil inférieur qui n'est pas électrifié ou juste les deux supérieurs qui sont électrifiés moi je trouve que ce système est très intéressant parce que la faune commune continue à passer et les grands animaux qui seraient malvenus ils peuvent même traverser les gondons ou les rats ils peuvent et je veux juste à mon avis c'est des clôtures qui ne sont pas chères parce que par rapport les clôtures à visite on le voit dans comment ça s'appelle dans la France un peu un peu un bout d'azur peut-être voilà un bout d'azur et puis l'autre dans un massif central où il y a des clôtures absolument monstrueuses gigantesques qui doivent coûter très cher alors que là il y a ces petites clôtures qui permettent de rétablir une faune qui existait il y a 5 millions alors justement la gestion des paysages c'est formidable vous vous baladez dans les dunes intérieures vous savez moi je me croyais en Amérique par moment avec ce sable c'est une des années dans le bonboisier et d'autres vers le passé c'est une naturalité extraordinaire en tout sens extraordinaire je pense que il faut les voir là-bas il y a un mouvement qui se met en place en Europe depuis les années 2000 en fait en 2009 il y a une résolution du parlement européen qui a été portée à l'initiative notamment de la Tchéquie à l'époque pour rien sauvager alors c'est pas totalement le terme mais on disait de protéger en fait les derniers espaces de nature sauvage d'Europe de l'Ouest c'est une résolution elle est inscrite en dur elle a été votée par le parlement elle n'a pas donné lieu à autre chose que cette seule résolution mais en tout cas il y a des états qui ont pris assise de ce document là pour mettre en place des stratégies justement de préservation des espaces sauvages donc cette dimension de naturalité effectivement elle est de plus en plus forte surtout en Europe centrale c'est dans ces pays là qu'on avance le plus le cas des pays-pas est assez particulier parce que là on a une autre logique celle de la renaturation qui est beaucoup plus proactive en fait où on recrée en fait un écosystème on réintroduit des espèces qui correspondaient peu ou prou à ce qu'était la nature européenne au néolithique généralement donc on est sur une autre approche mais il y a aussi le simple fait de laisser la nature en libre évolution c'est à dire qu'on peut très bien aussi faire un choix de gestion qui est de dire que dans un espace protégé on laisse les choses se faire se remettre en place naturellement ça peut être un choix volontaire de la part des espaces protégés certains réseaux le font je pense notamment aux conservateurs d'espaces naturels de Crène en Normandie mettre en place des sites dans lesquels on ne fait plus rien on ne gère pas on laisse la nature finalement se remettre en place il y a le conservateur du littoral qui a une stratégie sur la naturalité donc le tiers sauvage en fait mais aussi au-delà de ça des sites dans lesquels on n'intervient plus c'est vrai qu'on a une logique finalement en Europe de l'Ouest qui est liée à notre organisation territoriale au fait que les espaces protégés s'inscrivent dans un contexte déjà très anthropisé depuis des milliers d'années parfois et donc du coup il y a cette logique un peu interventionniste y compris dans le monde de la gestion de la nature un gestionnaire gère la nature donc on est dans un contexte assez particulier et même dans la culture gestionnaire c'est parfois difficile d'admettre la possibilité de faire de la libre évolution c'est-à-dire je me fais curie je laisse faire les choses parce que derrière il y a toujours la crainte qu'une espèce invasive puisse éventuellement arriver le fait de perdre de la diversité de perdre en fait un certain contrôle sur la gestion des territoires mais il y a quand même un certain nombre de réseaux qui mettent en place ces dispositifs donc ça commence aujourd'hui en France à se développer avec différents choix il y a effectivement simplement le fait de ne rien faire la non-gestion la non-intervention tout simplement c'est un choix c'est une doctrine en matière de conservation puis après on peut aller vers des dispositifs beaucoup plus proactifs comme effectivement le rewizing ou la renaturation dans lesquels là pour le coup c'est aussi une forme d'intervention d'une certaine manière mais on recrée des écosystèmes qui précédaient l'arrivée de l'homme en Europe donc on a tout un continuum et c'est vrai qu'il y a un mouvement au niveau européen qui est en train de se mettre en place cette structure avec des ONG notamment certains états sont beaucoup plus volontariés je pense notamment à l'Allemagne qui a une politique de 2% de naturalité dans les espaces de forêt de maniables donc dans lesquels on n'intervient pas non plus l'Ecosse aussi est en train de mettre en place une stratégie de ce type donc c'est vraiment porté dans une politique publique et en France il y a quelques réseaux vous avez mentionné aussi l'ASPACE ou la réserve d'une mesure qui sont souvent des initiatives finalement souvent privées avec une stratégie foncière donc on attire des territoires et on fait de la lèvée de l'évolution ou éventuellement on réintroduit des espèces ça c'est vraiment une dynamique qui est en train de se développer fortement et de plus en plus y compris dans les réseaux d'espace stratégique parce qu'on sent cette nécessité de renaturer ou en tout cas de faire en sorte qu'il y ait moins d'intervention de gestion et c'est très difficile pour avoir géré des parcs nationaux c'est très difficile de négocier la pleine naturalité la non-accessibilité etc ça a pu se faire sur les écrits parce que le parc était propriétaire des 600 hectares de la réserve intégrale qu'il était presque inaccessible qu'il était très très peu utilisé et on a pu faire on l'a fait un peu forceps quand même par contre je dirais il y a de l'orientation non avouée c'est à dire que par la manière dont on oriente le public par la définition des sentiers par rapport aux territoires par rapport par la façon dont on peut orienter un certain nombre d'activités pastorales ou autres il y a des territoires qu'on décide de laisser en pleine naturalité sans l'afficher je vous donne un exemple je me suis occupé de la restauration de la Pogne-de-Rat avant les gens n'étaient partout dans la Pogne-de-Rat une fois qu'on a mis en place les sentiers balisés et qu'on les a traités de façon un petit peu confortable 99,9% des gens suivaient les sentiers et on a toute une partie de la Pogne-de-Rat personne ne va on a décidé de ne pas baliser très peu tout le tout le tout le sentier littoral nord pour protéger des populations d'oiseaux très très peu de gens qui passent sur ce sentier alors qu'ils restent ouverts en public mais par les choix de balisage par les choix de traitement de sol on oriente aussi à très fortement l'usage et sur le fait de réintroduire les espèces est-ce que d'un point de vue de la biodiversité ça fait sens de l'entour des espèces qui ont disparu il y a longtemps ou est-ce que c'est pas vouloir recréer quelque chose qui n'existe pas et du coup pour perturber un écosystème existant la réintroduction des espèces c'est généralement d'abord on a fait que quand les éperts ont existé sur place mais c'est c'est un élément majeur en termes de reconstitution des pyramides par exemple écologiques celle que j'ai pas épargue dernier dernier échelon je veux dire au niveau de tout ce qui est la gestion des animaux c'est intéressant je veux dire je pense que ici il y a l'introduction c'est certainement un des objectifs majeurs aussi des espèces protégées c'est des endroits où on peut le faire il y a l'introduction qui se fait naturellement l'arrivée de grands prédateurs ou les poissons anodromes les anguilles les castors il y a en Europe aussi des retours entre les naturels d'espèces qu'on a vu disparaître dans les derniers siècles et qui reviennent il fait justement soit la déprise agricole forestière ou la mise en défense de certaines zones il y a un retour entre guillemets au moins partiel du sauvage dans certains territoires il y a des corrélations c'est à dire que vous pouvez introduire le vautour dans l'Est-Soleste où il est arrivé le vautour le perc-le-terre alors qu'on n'a pas réintroduit mais il y a des associations d'espèces qui se font qui amènent d'autres introductions je propose de continuer la présentation j'ai deux questions si je peux me permettre peut-être on garde des questions ou un petit peu parce que sinon il y a des choses d'accord avançons avançons je vais aller très très vite donc les paysages protégés vous les voyez en fait se concentrer dans trois grandes zones donc l'Amérique du Nord l'Europe et la Chine parce qu'effectivement il y a cette sensibilité au paysage une notion de paysage qui n'est pas forcément partagée dans d'autres cultures c'est principalement effectivement l'Europe et la Chine et bien sûr en Amérique du Nord que cette dimension d'interaction entre l'homme et l'environnement est considérée comme une valeur patrimoniale de soi et on va retrouver en France les parcs les parcs régionaux notamment et certains parties nationaux ont parlé des cédales et puis dernier point ce sont les réserves dites de gestion durable des ressources naturelles dans lesquelles on est finalement dans une logique simplement d'utilisation très limitée des ressources naturelles donc on va trouver les réserves extractivistes en Amazonie principalement et certains territoires plutôt dans les zones éco-éterrières en Avril j'en viens maintenant simplement vous dire que les aires protégées effectivement on a six catégories vous les voyez bien mais en fait on a une extrême complexité de dispositifs en fait derrière cette notion d'aires protégées ne prend que le cas français on a énormément d'échelons territoriaux qui aujourd'hui peuvent créer et gérer des espaces protégés on a parlé tout à l'heure au niveau international des réserves de biosphères il y a les sites du patrimoine mondial il y a les sites rapsars donc il y a maintenant les géoparques pour le patrimoine géologique au niveau de l'Union Européenne c'est les réserves naturelles de l'île principalement mais pas que il y a aussi des conventions des mers régionales on a parlé de la Camala dans la zone antarctique on peut aussi créer des aires marines protégées au titre de conventions régionales il y a l'échelon national bien sûr à travers les parcs nationaux les réserves nationales etc donc on a beaucoup de statuts qui relèvent de cet échec administratif les régions on peut travailler les PNR les réserves naturelles régionales donc ont aussi la capacité de créer des espaces protégés avec des statuts qui sont liés à cet échec administratif des départements donc les arrêtés de protection de biotope qui sont pris par les préfets ou les espaces naturels sensibles qui sont des politiques des départements puis vous avez aussi les mairies les autorités locales à travers leur plan local des urbanistes d'un PLU qui peuvent effectivement réserver un certain nombre d'espaces à la conservation de la nature donc on a beaucoup des choix administratifs quasiment tous sont en capacité d'avoir des réseaux d'espaces protégés avec une politique en matière de conservation en termes de type de protection il peut y avoir des reconnaissances on parlait au niveau international ce sont généralement des reconnaissances on peut aussi avoir beaucoup de dispositifs contractuels les PNR donc on contractualise parce que souvent les espaces protégés en Europe sont implantés dans des zones privées ou communales donc on crée des aires protégées finalement l'Etat crée des aires protégées ne sont pas sur son territoire ne sont pas en propriété publique pas nécessairement et donc du coup on passe souvent par la contractualisation ça peut être le cas notamment dans des réserves ou dans des zones d'adhésion de parcs nationaux dans les parcs naturels régionaux on est dans des approches contractuelles c'est une approche très diffusée en France après vous avez le réglementaire effectivement donc souvent par décret parce qu'on a part dans une coeur ou une réserve effectivement intervient par ce biais là et on réglemente un certain nombre d'activités d'usage ça peut aller d'une simple réglementation d'une activité préjudiciable à la biodiversité une intervention totale d'un réserve intégral effectivement de l'autopart national donc là on a toute une gamme finalement à travers l'outil réglementaire pour réguler finalement les usages préjudiciables puis après il y a l'acquisition foncière qu'on va trouver dans les politiques de l'ENS des espaces naturels sensibles ou des conservateurs d'espaces naturels qui sont plutôt des associations ou du conservateur du littoral qui a effectivement depuis les années 70 donc en 75 on met en place une politique d'acquisition de zones littorales donc on a plein d'approches différentes et plein de catégories qui sont couvertes donc tout ça donne effectivement une extrême complexité de notre dispositif on a plus de 15 statuts en France d'espaces protégés qui relèvent de ces différents échelons de ces différents types de protection de ces différentes catégories USM on comprend qu'effectivement on vient d'un dispositif qui est relativement peu lisible à l'échelle nationale et même internationale et qui rend nécessaire effectivement une plus grande tarification je vais passer très vite sur ce tableau mais c'est juste un débat je dirais de mise en correspondance entre les catégories USM et les espaces protégés français on voit qu'effectivement on a beaucoup on fait partie des pays en Europe qui ont le plus de statuts ça ne donne pas forcément de visibilité ou de compréhension pour le grand public finalement de notre organisation administrative de la conservation de la nature alors j'en passe maintenant sur un des éléments aussi intéressants c'est que beaucoup de statuts mais aussi beaucoup de statuts superposés on a aussi en Europe de l'Ouest particulièrement au Japon aussi un très grand nombre de statuts qui se superposent les uns aux autres jusqu'à 4 fois 5 fois parfois des statuts se superposent avec chaque statut un objectif qui lui est désigné vous avez un cas très concret celui de la Kama dont on a parlé il y a plusieurs statuts notamment il y a des arrêtés de protection biotopes qui sont désignés sur des zones souvent plutôt petites avec des sites du conservatoire et du littoral en complément des sites des conservatoires d'espace naturel des réserves nationales vous avez un PNR qui englobe la totalité ceci rajoute à ça des désignations européennes donc le réseau de nature à demi que vous voyez ici en H-Turé horizontal ou oblique et en plus vous avez des désignations internationales RAMSA réserve de biosphère donc en fait on a un niveau de superposition et donc de complexité en matière de gestion et de gouvernance qui est effectivement un véritable défi pour beaucoup d'espaces protégés en France et en Europe ça c'est un point vraiment fondamental qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres continents vous avez notamment en Amérique du Sud ou en Afrique souvent beaucoup moins de superpositions sur la carte précédente donc on a généralement un site qui se superpose grand rapidement avec un autre c'est le cas des continents américains ou africains même en Australie mais en Europe on a vraiment du fait notamment de nature de miel ou d'un grand nombre de superpositions avec des labels internationaux effectivement une très grande complexité alors j'en viens au point effectivement à quoi nous sommes engagés au niveau international et national en matière d'espaces protégés alors c'est une politique fondamentale les espaces protégés sont vraiment un des outils clés en matière de conservation c'est pas le seul on a pas géré toute la biodiversité à travers les arts protégés mais ça reste quand même une des stratégies qui vaut ce qui nous engage au niveau international c'est Aïchimus donc le plan stratégique du lac de la biodiversité qui se termine cette année en fait 2011-2020 qui va être renégocié et qui nous engage à deux choses d'abord au niveau quantitatif à protéger au moins 17% du domaine terrestre et 10% des zones marines en a protégé alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi une dimension qualitative donc on a fait un moins-qu'un en quelque sorte dans nos politiques il y a une question de créer des réseaux représentatifs c'est à dire de vraiment faire en sorte que toute la diversité biologique puisse être intégrée dans ce réseau la question de la relation entre les espaces protégés la connectivité donc il faut que ces aires protégées ne soient pas des isolats on n'est pas en train de créer des archipèdes qui ne sont pas connectés les uns aux autres il y a des espèces qui sont mobiles qui se déplacent d'une aire à l'autre et donc il y a besoin de créer des connectivités des corridors écologiques également la gestion créer des aires protégées en soi simplement les désigner sur une loi un décret c'est pas suffisant il faut les gérer de manière effective avec des moyens financiers un véritable suivi des moyens humains bien évidemment donc la gestion peut être efficace ça ça nous engage aussi et puis l'équitable le côté équitable donc faire en sorte que s'il y a des revenus qui sont générés par la conservation ils puissent bénéficier aux communautés locales et ce qu'on oublie aussi ça c'est un des grands points noirs un des points aveugles en quelque sorte de cet engagement international on parle d'autres mesures de conservation efficaces par zone les objectifs la quantitatif que vous voyez doivent être atteints par des aires protégées et ce qu'on appelle des aires conservées et cette dimension d'air conservée ça peut être des dispositifs de conservation qui n'ont pas forcément pour objectif la conservation de la nature ça peut être par exemple des zones de captage d'eau minérale qu'on met en défend pour justement éviter toute pollution des eaux mais qui de facto conservent la nature aussi parce qu'elles ont un rôle en matière de conservation de la biodiversité ça peut être des forêts qui sont mises en défend aussi pour lutter contre les roussus les forêts qui sont en temps et les opérations qu'on appelle RTL restauration terrain montal qui n'ont pas pour vocation la conservation de la biodiversité mais la lutte contre l'érosion mais qui de facto le font c'est la production la protection effective et c'est ce qu'on appelle les autres mesures de conservation efficaces et bien ces mesures là elles sont intégrées dans l'objectif international sauf qu'en France et dans beaucoup de pays on ne les a pas du tout considérées ça c'est un des points je dirais qui fait défaut et puis et ça ça fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure les gars protégés elles ne sont pas des isolants elles ne sont pas censées être isolées d'autres politiques sectorielles et donc effectivement elles doivent être intégrées dans le paysage on parle de paysage c'est du point de vue écologique mais aussi économique donc on ne peut pas gérer un espace sans prendre en compte les enjeux de l'école forestier qui entoure l'espace protégé donc ça c'est Aichillon c'est vraiment le cadre principal qui nous engage jusqu'à aujourd'hui en application de ça on a aussi dans le contexte français créé une stratégie de protection qu'on appelle la stratégie de création d'aires protégées terrestres métropolitaines on ne parle que du terrestre on ne parle que de l'hexagone et on s'est engagé donc à préserver dans le cas du Grenelle de l'environnement 2% de notre métropole donc territoire métropolitain d'ici 2020 en protection forte donc là il y a toujours la question de savoir ce qu'on désigne par protection forte et le gouvernement c'est plutôt les outils réglementaires donc on est sur une modalité bien particulière c'est les coeurs de parcs nationaux donc l'engagement c'était de créer trois nouveaux il y a eu les calentes il y a eu le parc forestier et puis il devait y avoir aussi un parc en zone humide qui n'a finalement pas été créé donc ça ça nous engage jusqu'à 2020 ces 2% n'ont pas été atteints on est à 1,6 aujourd'hui donc cet objectif du point de vue quantitatif n'est pas atteint dans le domaine marin en revanche on a une autre stratégie qui a été mise en place dans le capital de la mer qui engage la France sur 10% d'ici 2012 de la ZE donc là on parle pas que de métropole on parle vraiment de outre-mer et métropole et d'ailleurs l'outre-mer c'est 87% de la ZE donc c'est bien là que se situe l'enjeu et 20% en 2020 ça par contre on l'a atteint au niveau quantitatif inclure notamment la création d'un nouvel outil qui a été mis en place en 2006 et par naturel marin le premier c'est l'eroise et puis on en a créé également l'outre-mer donc ça c'est la côté marin donc on avait déjà deux stratégies une marine, une terrestre pour mettre en oeuvre cet engagement international d'Aïchillon dont je vous parlais tout à l'heure dans la réserve des terrestres qui est là-dedans qui est absolument gigantesque en considération et qui fait augmenter le pourcentage d'une façon significative qui est extrêmement importante ce qui est intéressant c'est qu'on s'est vraiment cristallisé sur les dimensions de surface et ça c'est pas un biais que français c'est un biais qu'on observe au niveau international l'objectif dont je vous parlais tout à l'heure c'est un objectif qui est quantitatif et qualitatif et comme vous voyez dans la déclinaison c'est souvent du quantitatif qu'on met en avant soit sur le terrestre ou le marin là je prends le cas du plan biodiversité qui fait référence aussi donc qui a été mis en place il y a peu de temps en 2018 sous Nicolas Loup qui était ministre de l'environnement là il était question de conforter le réseau d'air protégé en créant 20 réserves naturelles nationales on mettait en avant la création du 11ème parc national des florets que il plaît 50 000 hectares donc en termes de superficie donc là encore c'est du quantitatif qu'on met en avant pareil sur les actions en outre-mer donc l'idée c'était de protéger 100% des récifs coréens en 2025 75% en 2021 encore de surface si on regarde ensuite sur la création marine dans les zones internationales s'engager à en créer notamment en Antarctique donc on est je dirais les états de manière générale c'est pas que la France les états se sont vraiment finalement lancés dans une politique du chiffre en quelque sorte en délaissant peut-être la dimension qualitative et là encore Nicolas Hélos s'est engagé en 2018 en novembre donc à la suite du plan de l'université à établir 32% d'air marine protégé d'ici à 2022 avec effectivement cet objectif de récifs coralliens déjà inscrit dans le plan de l'université et puis très récemment la toute dernière engagement donc le même Macron le 6 mai 2019 portait à 30% la part des airs marine protégés et terrestres en France donc un tiers en pleine naturalité d'ici 2022 cette notion de pleine naturalité en fait a une vraie difficulté à être traduite en fait on ne sait pas trop bien ce qu'on veut dire est-ce que ça veut dire mise en défense complète réserve intégrale est-ce que c'est une logique de renaturation dont on parlait tout à l'heure voilà c'est pas très clair la traduction qui en est donnée aujourd'hui c'est plutôt protection forte en fait ce qui fait un lien avec la stratégie de création d'air protégé donc ce serait plutôt de 10% donc un tiers en pleine naturalité ce serait protection forte d'ici 2022 donc d'ailleurs une grosse partie serait atteinte à travers une réserve naturelle des terres australes qui a été récemment étendue et qui permettrait à la France d'obtenir d'atteindre cet objectif sur ce seul territoire en grande partie grâce à cette réserve c'est des chiffres qui ont le mérite au moins de cristalliser mais qui ne sont pas suffisants parce que c'est pas un gage de qualité et de résultats en matière de conservation c'est plutôt en fait des chiffres qui ont pour objectif d'impulser une politique et de lancer une dynamique de création au niveau international pourquoi est-ce qu'on dit 10% 16% etc tout ça ça résulte du consensus politique en définitive les 17% qui ont été discutés en 2010 à Ishii donc au Japon c'est un consensus entre les états-partis de la CDB mais ça n'a pas de réalité scientifique en fait c'est un accord international du côté scientifique et des ONG l'UCL a déporté en 2016 l'idée de protéger au moins 30% de chaque habitat marin à l'échelle mondiale donc c'était plutôt des chiffres un petit peu plus important à minimum 30% à minimum de tous les habitats marins on parle que de la mer et il y a certains scientifiques je pense notamment à Edgar Wilson qu'on connait tous qui est effectivement un des grands promoteurs du concept même de biodiversité fondateur de la sociologie etc qui plaît pour la moitié 50% en fait de la nature devrait être mise en protection pour pouvoir assurer effectivement une efficacité en matière de lutte contre l'érosion de la biodiversité donc certains scientifiques avancent cette notion de 50% même des consortiums qui se sont créés la nature a besoin de la moitié nature needs half aux Etats-Unis notamment pour porter ces objectifs à 50% estimant que 17% oui c'est un consensus mais c'est loin d'être suffisant qu'on ne mettra pas fin à l'érosion de la biodiversité avec 17% d'air protégé sur terre et 10% marins donc on est porté plutôt à toujours aller vers davantage d'espaces protégés alors justement à l'espace protégé je pense que c'est important de faire un petit point où on est aujourd'hui par rapport à ces engagements internationaux aujourd'hui il y a 244 869 airs protégés au mois de janvier 2020 donc il y a quelques jours ce chiffre est sorti dans le monde c'est quand même énorme quand on y pense on est parti en 1862 avec le parc national du Yosemite avec un site je vous parlais de 1000 sites dans les années 60 on est à 244 000 airs protégés dans le monde c'est 49 millions de kilomètres carrés si on considère que la partie terrestre c'est 20 millions ça correspond à l'espace de la Russie actuelle et de l'Inde réunie donc c'est ces deux pays là pour vous donner un peu un ordre d'idée ça représente ça les airs protégés terrestres c'est la Russie et l'Inde entièrement et sur le domaine marin c'est 28 millions de kilomètres carrés je crois que c'était en 2016 où les espaces marins protégés ont dépassé en surface les espaces terrestres il y a eu un phénomène de rattrapage et même de dépassement en matière de protection de l'espace marin ça s'est fait très très rapidement depuis les années 2010 donc aujourd'hui c'est 28 millions de kilomètres carrés ça représente pas loin de 8% des océans mondiaux et c'est deux fois l'équivalent de la superficie de l'océan article voilà à peu près pour vous donner des ordres de grandeur de ce qu'est aujourd'hui le réseau mondial des espaces protégés vous savez c'est effectivement extrêmement important surclassique surclassique pour répondre effectivement à ces engagements nationaux et internationaux mais après on va regarder il y a d'autres réalités qualitatives dont il faut rendre compte là vous avez la distribution janvier 2020 de ces espaces protégés donc dans le monde sur la terre et sur la mer on voit qu'il y a une grosse concentration d'air marines protégées de très très grandes superficies notamment dans la zone pacifique c'est là où on arrive vraiment une course aux grandes aires marines protégées parfois on classait comme à Palau notamment des ailes en terre on déclarait en Nouvelle-Calédonie quasiment 97% de la ZE en ailes protégées la commune dit vous voulez également faire la même chose vous prenez sur des espaces extrêmement importants mais pas forcément bien gérés ou en tout cas par un niveau de protection correspondant à ce qu'on peut espérer de la protégée aujourd'hui c'est 15% du lométerre donc on n'est pas encore au 17% et c'est 8% de l'ensemble des océans ce qui est dommage c'est qu'on n'ait pas de réflexion à l'échelle biogéographique c'est à dire qu'en fait on a une réflexion mondiale la matière mais elle ne tient pas compte finalement des besoins en matière biogéographique et de grands ensembles écologiques en tout cas pas suffisamment il y a un des équilibres c'est justement ce qu'on va voir c'est que finalement on a vraiment voulu s'engager à atteindre ces objectifs qui ne sont pas totalement atteints même si on n'est pas loin des 17% et des 10% marins mais en tout cas effectivement il y a un effort de rééquilibrage de représentativité écologique qui fait défaut aujourd'hui au niveau mondial l'architecture générale de ce réseau n'est pas totalement satisfaisant ça veut dire que sur le domaine marins par exemple les océans c'est 71% de la planète et vous avez 7,9% donc 8% de ces océans qui sont couverts mais si on regarde après il y a un gros effort qui a été fait sur le domaine des états donc les FDE sous couvertes à 18% et par contre la haute mer pourtant il y a des enjeux importants en haute mer c'est 1,2% d'air marine protégé en haute mer donc s'il y a des progrès à faire bien évidemment il faut continuer sur le domaine appartenant de l'état sur le domaine marin mais il faut surtout s'engager à créer des aires protégées en haute mer soit dans l'océan arctique l'océan antarctique ou d'autres océans il y a des mécanismes pour ça qui permettent de le faire si on regarde en France maintenant plus spécialement là vous avez la métropole donc vous voyez ici toutes les aires protégées mais là on a vraiment pris tous les statuts on est à 29,5% des terres en France métropolitaines et ultramarines et 23% des eaux françaises là aussi ça inclut la métropole et l'ultramarine donc finalement on a dépassé entre guillemets les engagements qui s'étaient fixés à la fois au niveau national et au niveau international selon la plus en compte d'autres statuts on pourrait même augmenter la part des eaux françaises protégées à un taux de 26% il y a des débats sur les chiffres en fonction de la présentation de certains statuts là il y a des choses comme Pélagos je pense oui voilà c'est pour ça c'est des statuts qui sont quand même très ciblés légers et ciblés sur certaines espèces ça comprend vraiment tous les statuts et c'est un biais de mon sens c'est un biais parce que on met au même niveau finalement des zones comme Pélagos qui se trouve effectivement entre la France l'Italie et la Côte qui est une zone de sanctuaire de mammifères marins donc il ne s'intéresse qu'à un segment de la biodiversité et pas la globalité de la biodiversité avec des moyens de gestion qui sont relativement limités on met aussi dans le chiffrage la gloire donc vous voyez ici dans la zone caribéenne c'est la même chose c'est un sanctuaire de mammifères marins on ne protège par toute la biodiversité marine on s'intéresse surtout aux mammifères et avec des moyens de gestion qui sont limités c'est une ou deux personnes pour l'ensemble de la ZEE caribéenne française donc voilà il y a une prise en compte pour faire entre guillemets atteindre ces objectifs surfaciques de tous les statuts mais ça pose effectivement une question en termes de clarification sur Tipperton vous avez un arrêté de protection de biotope sur Mayotte c'est un parc naturel marin à la Réunion on a très très peu de la marine protégée vous voyez il y a une très très grande disparité du point de vue géographique c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans les chiffres au niveau mondial on voit que les objectifs des 17% ne sont pas atteints on est à 15% à peu près et au niveau marin 9% on est à loin des 10% mais on n'a pas véritablement atteint même si on considère que l'objectif 11 à l'échine finalement est un de ceux qui a le mieux réussi entre guillemets au niveau international dans la stratégie globale de la biodiversité ce qui laisse présager que les autres ne sont vraiment pas du tout atteints voire fermement en France là je vous ai montré un graphique qui ne concerne que la métropole en fait on a un effort de rattrapage marin qui figure en bleu par rapport aux terrestres on a une évolution assez continue finalement des aires protégées terrestres qui couvre pas loin de 25% selon les types de statues qu'on prend en gros ou pas j'étais assez inclusif dans le domaine marin on a vraiment fait des sauts quantitatifs extrêmement importants ça s'est vraiment fait par palier en fait en créant notamment les parcs naturels marins c'est là on a eu un gros effort de création après il y a eu des outils nature à 2000 aussi en mer donc ils ont commencé à être déployés et ont permis effectivement d'atteindre une plus grande superficie Pélago ça a aussi fait créer un saut quantitatif quantitatif extrêmement important jusqu'à atteindre par exemple 45% en métropole en métropole donc là on est totalement inclusif de tous les stages alors la question c'est ce qu'on répond aux enjeux alors les enjeux il y en a beaucoup en France on est effectivement le plus grand pays d'Europe occidentale on a beaucoup de côtes énormément de frontières terrestres et maritimes ça veut dire un potentiel de coopération régionale et internationale parmi les plus importants la France est un des pays qui a le plus grand nombre de frontières maritimes 31 pays c'est énorme et donc c'est 30 fines possibilités de coopération transfrontalière aussi bien en Amérique qu'en océan Pacifique on a la deuxième ZEE la plus importante 10,7 millions de kilomètres carrés ça veut dire qu'on a des enjeux aussi extrêmement importants sur le marin partie des pays géants au niveau de la conservation de la nature marine c'est 8% des ZEE et surtout une des caractéristiques de la France par rapport à d'autres grands états marins comme les Etats-Unis notamment ou l'Australie c'est que notre ZEE elle est éclatée sur quasiment tous les océans ça c'est une singularité française on trouve un cas à peu près similaire en Angleterre on a plus de domaines maritimes en Atlantique et un petit peu moins en Pacifique mais la France et l'Angleterre se ressemble de ce point de vue en tout cas c'est un des pays un des rares pays à avoir non seulement une ZEE extrêmement étendue mais également très très bien répartie sur l'ensemble du globe et donc ça veut dire des enjeux extrêmement diversifiés en matière de conservation on est un pays méga-liver c'est peu mais la France fait partie du fait justement de l'outre-mer des 34 points chauds biodiversité on est présent dans 5 d'entre eux c'est assez considérable on est présent dans 16 éco-régions marines ce sont 7 en fait qui ont été mis en place par VDF on a surtout des écosystèmes à fort enjeux de conservation comme les récifs coralliens ou les atolls donc une grande partie d'entre eux en tout cas non négligeable se trouve sur le territoire français on a ici la carte des hotspots des points chauds biodiversité qui sont des enjeux forts en termes de conservation d'espèces fortement menacées et en même temps diversifiées la France est présente dans les Caraïbes dans la zone océan indien dans la zone méditerranée bien évidemment et dans la zone pacifique avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynesie donc ça veut dire qu'effectivement on est présent dans des zones à enjeux mondiaux en matière de conservation de la nature en termes purement continentale on a une place extrêmement importante en Europe on a une très grande diversité de régions biogéographiques 4 des 5 régions biogéographiques d'Europe occidentale se trouvent en France on a la première place en termes de diversité d'espèces les ophibiens les oiseaux les mammifères et la France accueille 40% des espèces de plantes européennes on a un pays effectivement en termes de biodiversité à l'échelle européenne extrêmement important je vais passer vite mais aussi menacer on a beaucoup d'espèces prioritaires en Europe qui sont menacées notamment les zones et des habitats les zones humides particulièrement on a perdu 50% des zones humides dans les 3 dernières années et certaines espèces parmi les plus antibiotiques ont été éteintes comme le pétain des fyrénées par exemple a été des barétains en l'an 2000 et d'autres espèces continuent de disparaître donc on a une biodiversité importante et en même temps une forte régression de la diversité spécifique en termes des corrigions terrestres si on regarde un peu comment sont répartis nos espaces protégés en métropole soit terrestres ou marins on voit qu'il y a des vrais déséquilibres en fait c'est une très forte concentration d'espaces protégés sur les zones alpines et comme dirais-je Périgné donc là effectivement on voit bien qu'on a des efforts de conservation importants les parcs nationaux et les réserves sont relativement bien étendues dans ces zones par contre sur la partie nord-ouest donc beaucoup plus océanique on a un niveau de protection qui est plus limité donc il y a un vrai déséquilibre alors c'est lié aussi aux enjeux il y a beaucoup plus d'enjeux de diversité biologique dans la partie sud de la France en termes de diversité d'espèces que dans la partie nord mais il n'empêche donc la zone nord-ouest de la France reste relativement peu couverte en air protégé dans le domaine marin on a aussi des équilibres importants entre par exemple la zone bretale nord et puis ouest la façade atlantique ouest donc il y a une grosse différence en termes de niveau de protection moins de 20% ou entre 20 et 40% des co-régions et là où on observe une très très grande diversité de niveau de couverture c'est dans la ZE française vous avez des territoires par exemple comme les terres australes dont on est bien parlé qui sont relativement bien couvertes la Nouvelle-Calédonie quasiment totalement en air marine protégé pour un cas les anti-françaises avec Agua et là encore on est très inclusif je parle de tous les statuts je ne fais pas de sélection mais si on en posait les chiffres seraient légèrement différents prenez le cas de Maïa c'est un part de nature marine qui couvre l'ensemble de la ZE donc on a des territoires qui sont quasiment couverts entièrement en air marine protégé et d'autres ne sont pas ça me fait un éclat on n'a quasiment aucune air protégé très très peu dans le domaine marin pas du tout le cas de la Réunion c'est la même chose très très peu d'air protégé la Guyane très peu d'air marine protégé c'est souvent très localisé c'est très côtier ce sont des îles des îlots ou une partie du littoral donc on a effectivement finalement tous les cas de figure une très grande amplitude entre des territoires sans air protégé dans le domaine marin et d'autres qui sont quasiment couverts entièrement d'ailleurs ça fait que la France c'est un cas assez particulier parce qu'on héberge là c'est justement le centre mondial de conservation de la nature qui a donné un exemple extrait entre les airs les provinces marines les plus protégées et celles qui sont moins et la France c'est dans les deux cas on a des territoires comme les marquises on a quasiment aucune AMP on est à moins de 1% et on a des territoires qui sont protégés quasiment à 100% les stades, même Saint-Paul les îles souvent partie français donc finalement on est à la fois un très bon élève et un très bon élève en fait ça vient d'un grand monde mais c'est important de prendre vraiment conscience de cette énorme disparité dans notre réseau au-delà des chiffres qui sont avancés des 20% des 25% c'est beaucoup de disparité régionale c'est beaucoup de disparité en termes de couverture des co-régions et c'est fondamental parce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire en matière de consolidation du réseau français là vous avez les zones dites clés pour la biodiversité les KeyBiA KeyBiDiversity Address aux zones clés pour la biodiversité qui sont réparties dans le monde vous les voyez ici et il y a trois niveaux de couleurs donc soit elles sont complètement couvertes par les aires protégées dans ce cas-là elles sont vertes pas dans ce cas-là partiellement couvertes c'est des zones enjeux pour la conservation mondiale dans le cas français et européen ces zones sont partiellement couvertes et puis on a dans le domaine pacifique qui a créé vous l'avez vu beaucoup de grandes aires protégées mais qui finalement ne couvrent pas les zones enjeux on a créé des grandes ANP ça fait du chiffre effectivement on a des surfaces extrêmement importantes mais ça ne couvre pas les zones clés de biodiversité les aires protégées qui finalement ont un intérêt relatif en matière de conservation de la nature dans le cas français on fait faire cet exercice au WCLC de cartographier effectivement les zones clés de biodiversité française et leur niveau de couverture par des aires protégées là aussi on voit une grande variabilité elles sont relativement bien couvertes en Méditerranée justement du fait de Pélagos Pélagos c'est un biais c'est uniquement les mammifères marins ça ne couvre pas toute la biodiversité donc là c'est une carte qui mériterait d'être analysée plus finement et puis c'est pareil il y a des zones nature à 2000 qui augmentent considérablement au niveau de protection de certaines zones clés pour la biodiversité et qu'on ne s'intéresse qu'à un compartiment spécifique les oiseaux ou certaines espèces de poissons donc ces biais là sont bien à prendre en considération et globalement on voit là aussi une très forte disparité de couverture des zones en jeu si on s'intéresse à la SCAP la stratégie de création d'air protégé terrestre dont je vous parlais tout à l'heure de 2% donc qu'on devait atteindre en 2020 on s'aperçoit que les espèces qui avaient été identifiées comme prioritaires pour donc intégrer ces 2% il n'y en a que 24% finalement qui sont aujourd'hui couvertes 24% ça veut dire que l'immense majorité les 3 quarts des espèces à en jeu ne sont pas encore intégrées dans ce réseau donc il y a un vrai problème au terme de couverture effectivement des zones en jeu en l'occurrence des espèces prioritaires donc on a non seulement pas à faire l'objectif des arbres des 2% mais en plus en termes de représentativité et de couverture des espèces à en jeu effectivement il y a une marge de progression il y a aussi une autre façon d'identifier l'équilibre ou le déséquilibre du réseau donc c'est les NIEF les zones à en jeu également donc les zones naturelles d'intérêt écologique forestique et forestique c'est un outil qui a été développé dans les années 80 pour justement asseoir la création d'air protégé et on croit qu'on a une bonne couverture de ces zones à en jeu identifiées à l'échange national cette fois-ci dans la partie sud-est de la France donc là aussi parce qu'on a un taux de protection beaucoup plus important il y a plus d'air protégé dans la zone dans la zone sud-est il y a aussi plus d'enjeux la Guyane est bien couverte également du fait de la part nationale et d'un certain nombre de réserves mais on retrouve un peu cette diagonale du vide entre guillemets dans le contexte métropolitain donc entre le nord-est et le sud-ouest de la France là vous avez un travail qui a été fait récemment par le Miseur du Ministère Naturel pour identifier les zones à en jeu là aussi ce qu'on a appelé les points chauds de biodiversité alors rien à voir avec les points chauds mondiaux dont on parlait tout à l'heure à la 74-Oxpro il s'agissait simplement de faire une compilation de présences d'espèces prioritaires soit parce qu'elles sont menacées ou rares ou endémiques de les croiser avec les pressions principalement les pressions agricoles les infrastructures les aménagements et pouvoir déterminer les zones qui sont vraiment prioritaires pour la conservation de la nature et ensuite ça a été croisé avec les couches d'air protégées pour voir un peu si finalement ces zones prioritaires sont bien couvertes ou pas et le résultat c'est qu'en fait 17% de ces zones ne sont pas ou peu couvertes par des espaces protégés c'est assez considérable 17% et elles apparaissent en rouge vous voyez ici la partie Languedoc c'est souvent du fait de l'entropisation des infrastructures des aménagements donc ces deux zones qui sont vraiment vraiment prioritaires pour la conservation qui ne sont pas couvertes par des espaces protégés on va trouver également une partie du couloir rhodanien bien évidemment la zone Île-de-France la zone la plus entropisée au niveau national et ce qui est assez aussi notable c'est la partie nord donc Nord-Pas-de-Calais dans laquelle on a vraiment beaucoup d'espèces à enjeu qui ne sont pas couvertes par des espaces protégés donc il y a encore effectivement nécessité de renforcer ce réseau pour trouver vraiment les zones à enjeu les espèces et les habitats prioritaires et ça n'est que sur la métropole mais c'est un travail qui a été publié en décembre il est tout à fait récent c'est un travail qui a un mois qui donne vraiment une claire vision des enjeux ça a été fait sur l'ensemble des espèces qui sont présentes dans la rente internationale pour la protection de la nature au niveau donc nous UCF France on travaille directement sur le cadre de la naturalité on a parlé tout à l'heure des zones naturelles donc là c'est en fait une carte qui propose un gradient des pressions anthropiques à l'échelle nationale donc on le fait département par département et c'est le cadre qu'on va publier pour le congrès mondial de la nature c'est en quelque sorte la carte de la France sauvage c'est vraiment une toute première avec une méthode extrêmement fine qui permet d'aller jusqu'à la parcelle qui permettra de disposer d'un outil permettant d'identifier les zones les plus naturelles et les zones les plus anthropisées donc on mesure les deux grilles de pression anthropique cumulées ça prend tout en compte bien évidemment le village des sols la distance aux routes on prend en compte la pollution lumineuse toute forme de pression anthropique est cumulée et pondérée et donne lieu effectivement cette carte donc plus on va vers le rouge plus on est dans des zones anthropisées plus on va vers le vert plus on est sur des zones naturelles on prend également en compte dans le domaine forestier l'ancienneté donc les forêts de plus de 150 ans vont apparaître effectivement beaucoup plus dans le vert français c'est un travail qu'on a fait sur dix départements actuellement les louches du Rhône vous voyez effectivement la Camargue en Berre en Marseille et qui va être donc diffusé sur l'ensemble du territoire métropolitain en genre mais est-ce que ça c'est uniquement la pression anthropisée sur le territoire même ou c'est aussi la pression qu'elle peut exercer sur les territoires périphériques parce que prenons les 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 parcs marins de Mayotte la pression elle est évidemment sur le territoire mais elle est aussi par rapport aux pressions liées au territoire qui est proche en particulier sur tous les apports d'érygènes etc qui menacent qui menacent l'espace protégé donc là on est sur une pression on a une pression directe oui et j'ai pas ce serait intéressant d'avoir un travail qui soit sur les pressions indirectes parce que on a on a une grande partie d'espaces protégés sur lesquels on a pas la maîtrise donc souvent on ne connait pas obligatoirement toutes les toutes les pressions indirectes là on travaille avec l'hygiène donc on est plus qu'on photographie des pressions directes effectivement mais il y a au moins une pression indirecte qu'on intègre et qu'on va réintégrer pour les autres cas c'est la pollution des eaux donc la couche effectivement au niveau de qualité des eaux donc superficielle qui va être un trait de prévalade pour en rendre compte effectivement au moins une partie de ce que tu as dit en tout cas c'est une première européenne et même mondiale parce qu'on n'a pas une méthodologie aussi fine dans d'autres pays et ça va être un élément extrêmement intéressant pour asseoir justement une politique en matière de renaturation ou en tout cas de préservation des espaces entre guillemets sauvages en tout cas avec un haut degré de naturalité ce qui est intéressant c'est qu'au niveau international et on a demandé aussi à faire ce travail en France ça s'est tiré d'une publication qu'on va lancer au congrès mondial qu'on appelle le tableau de bord des aires protégées qui donne des informations très extensibles sur l'état des lieux des aires protégées françaises qui seraient produits pour le congrès mondial ce tableau de bord on a demandé à une équipe anglaise en l'occurrence de faire une évaluation du niveau d'entretisation ou de pression humaine à l'intérieur même des espaces protégés françaises donc plus vous allez vers le bleu en quelque sorte plus les pressions humaines sont faibles et en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que la plupart des espaces protégés que ce soit les PNR les PN les réserves sont sous forte pression donc là on est entre du moyen un peu très fort parfois soit parce qu'on a des véhicules agricoles la pollution il y a un certain nombre de pressions qui n'ont été pas dans le compte et qui montrent donc y compris dans les espaces protégés on a des pressions humaines qui peuvent parfois être relativement intense on a un exemple très flagrant en valoise avec la proximité immédiate de l'ensemble des stations de ski qui évidemment crée une pression sur l'espace protégé très forte par basculement par recherche d'aller un peu plus haut etc donc c'est pas du tout un différent ça a forcément des effets sur l'efficacité de ces espaces alors il y a un autre élément aussi à prendre en compte c'est on en parlait tout à l'heure au niveau de protection parce que les espaces protégés français ou même européens au niveau de protection plutôt fort où la possibilité est donnée à des usages beaucoup plus diversifiés ce qu'on voit là dans cette carte c'est la proportion par département des surfaces de département en air protégé réglementaire on a pris en compte les réserves les coeurs de parcs nationaux de l'arrêté de protection de biotope vraiment ce qui relève du réglementaire dans lequel on a la capacité la possibilité en tout cas juridique d'interdire minimale réglementaire des attendances d'usages ce qu'on voit c'est qu'en fait les pourcentages sont très variables d'un département à l'autre la grande majorité du territoire métropolitain a moins de 2% en air protégé réglementaire moins de 2% et c'est encore une fois dans la partie sud-est du fait des parcs nationaux qui sont très concentrés dans cette zone là que ce soit les Alpes les Pyrénées et notamment aussi des réserves on a des superficies en air protégé réglementaire qui peuvent aller au delà de 5% voire 30% si on est en coeur de parc et que ce parc est très étendu dans l'appartement on va retrouver le même cas en Guyane Guyane qui est occupé en grande majorité par un parc national l'appartement se retrouve avec un niveau de protection alimentaire important la réserve également la Côte d'Or n'apparaît pas du tout par exemple la Côte d'Or il y a un parc passionné qui n'apparaît pas alors c'était fait avant c'était fait avant je suis désolé j'aurais dû mentionner mais c'est 2018 ça effectivement maintenant ça va changer en tout cas voilà vous voyez bien qu'il y a des biais enfin des biais en tout cas il y a une grosse variabilité géographique dans les niveaux de protection aussi on protège globalement plutôt de manière réglementaire dans les zones faiblement anthropisées dans le domaine marin il y a un travail qui a été fait aussi par une équipe du CNRS donc Joachim Clodel je le cite ici en 2019 avec une quelle alors je vous ai présenté les catégories ICM qui sont structurées sur les objectifs de gestion là on est sur un autre classement qui est sur les niveaux de protection ils prennent en compte donc à la fois le niveau de protection qui va du minimum à une protection intégrale dans laquelle il n'y a aucune activité je parle des ANP donc c'est pas de pêche en gros pas de pêche aucun prélèvement et puis le niveau d'établissement des espaces protégés on trouve un espace qui est simplement désigné voilà on a fait le décret un espace qui est activement géré donc en croisant ces deux niveaux d'information ils ont fait un travail d'évaluation dans le regard de cette classification des aires marines protégées françaises et le résultat c'est qu'on a moins de je crois que le chiffre c'était 0,2% des ANP françaises qui est considérée comme pleinement protégée et activement gérée donc on est sur si on regarde les choses de manière encore plus fine sur des référentiels vraiment qui s'intéressent au niveau de protection à l'efficacité et à la réalité de la gestion on est sur moins de 0,2% de superficie d'ANP enfin de ZLE pardon donc 0,2% de la ZLE française qui est considérée comme étant pleinement protégée au sens aucune activité humaine aucune pêche et une gestion active au niveau international on a un peu les mêmes soucis c'est à dire que si on s'intéresse au niveau de l'évaluation de l'efficacité de la gestion il y a très très peu de pays finalement qui ont mis en place ou qui se sont dotés de dispositifs leur permettant d'évaluer et répondre à cette question simple est-ce que mes aires protégées sont efficaces ou pas est-ce que j'ai une métrique qui me permet de déterminer ça un tableau de bord en quelque sorte ce qu'on met en place dans certaines aires marines protégées à titre pilote il y a une trentaine de sites qui font l'objet de ce dispositif en France mais une trentaine sur les 5000 6000 aires protégées c'est relativement peu et ce qu'on observe c'est qu'en fait en France on a moins de 10% des espaces protégés qui sont dotés d'un système de suivi d'évaluation de la qualité de gestion et on n'est pas le seul pays dans ce cas là beaucoup de pays européens sont dans la même situation alors que aux Etats-Unis et notamment en Amérique latine on a des niveaux qui dépassent 60% les aires protégées sont quasiment toutes ou en tout cas en grande majorité évaluées en termes d'efficacité de gestion de qualité de gouvernance etc donc c'est là aussi une marge de progression de se doter d'un dispositif qui puisse s'appliquer sur l'ensemble de nos espaces pour pouvoir être en capacité de juger des résultats tout simplement donc là il y a effectivement une marge de progression importante alors tu mentionnais tout à l'heure la liste verte il existe des labels le diplôme européen en est un aussi qui permettent de faire ce travail d'évaluation mais ce sont que des labels entre guillemets donc qui ne peuvent pas porter de manière extensive sur tous les réseaux d'espace protégé et la bonne nouvelle c'est qu'en fait en France on a mis en place justement un certain nombre de sites candidats à ce nouveau label qui permettent d'évaluer la qualité de gestion d'une aire protégée donc on a 17 critères qui traitent à la fois de la gouvernance du niveau de participation des habitants dans la gestion de l'existence d'un plan de gestion bien évidemment de moyens adaptés de résultats obtenus au rendez-vous parce que finalement on obtient des résultats par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés donc tout un ensemble de critères qui permettent de qualifier de déterminer si l'air protégé est efficace ou pas et on a un certain nombre de sites qui se sont engagés dans ce dispositif et qui ont obtenu une labellisation en 2018-2019 vous les voyez ici et ils apparaissent en couleur bleue et orangé puis d'autres sites qui s'engagent dans ce dispositif alors c'est volontaire c'est pas quelque chose qui est appliqué par l'international sur l'ensemble des pays c'est au cas par cas et en tout cas la bonne nouvelle c'est qu'on a quand même en France un certain nombre de sites qui sont en capacité de répondre à ces niveaux de qualité de standard en matière de gestion et de gouvernance donc ce sont des élèves entre guillemets les bons élèves de la classe ça veut pas dire que les autres sont pas bons ça veut dire qu'au moins on est en capacité de montrer que les aires protégées en France peuvent très bien fonctionner on a des exemples pour ça et c'est l'intérêt de ce dispositif et la France c'est d'ailleurs le pays qui s'est le plus engagé dans cette initiative internationale de la liste des aires protégées mais celui qui compte le plus grand nombre de sites inscrits et candidats dans le monde donc au moins un motif effectivement d'espoir et ça peut servir de base à ce que je vous mentionnais tout à l'heure un dispositif de suivi et d'évaluation de l'ensemble de notre dispositif après sur les effets de gouvernement je voulais aussi vous montrer on a un système de classification des types de gouvernance ce qu'on voit ici c'est qu'on a quatre grandes catégories les aires protégées qui relèvent de l'échelon gouvernemental en gros c'est l'état les régions qui décident de créer et de gérer après vous avez les aires les gouvernances qui sont partagées dans lesquelles on a une implication des communautés donc avec les gouvernements dans la gestion vous avez les aires protégées privées on parlait d'espace tout à l'heure de la réserve des monts d'azur là c'est vraiment des initiatives très localisées de propriétaires il y avait les aires dites de populations autochtones et de communautés locales dans le cas européen ce qu'on voit c'est qu'en fait l'extrême on a 100% on a 92% des espaces protégés relèvent d'une seule catégorie de gouvernance qui est très centralisée fondamentalement donc notre réseau d'espaces protégés est largement géré par des entités publiques gouvernementales à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale et départementale donc un réseau qui n'est pas très équilibré en termes de diversité de sites de gouvernance notamment très très peu d'aires protégées privées très peu d'aires protégées gérées par les communautés locales et un petit peu plus dans le cas français d'aires gérées conjointement parce qu'on a beaucoup de comités de gestion dans les réserves ou des parcs nationaux qui sont ouverts à une plus grande pluralité d'acteurs comment s'intègrent les parcs régionaux là-dedans parce qu'on les considère comme gouvernementales alors nous on les considère comme partageurs parce qu'on a une proposition qui est très importante qu'on ne voit pas apparaître oui en fait c'est le nombre c'est le nombre et c'est en Europe et c'est en Europe uniquement c'est juste pour vous montrer qu'il y a des déséquilibres aussi dans la façon de gérer les espaces protégés on a parlé beaucoup de gestion mais peut-être pas assez on n'aurait pas le même graphe en France non en France on va être un petit peu plus sur les dimensions partagées parce qu'il fait vraiment défaut en France et en Europe aussi c'est les deux autres catégories privées il n'y a pas beaucoup d'initiatives privées en matière de conservation et pas beaucoup d'aires protégées dites communautaires qu'on trouve davantage pour les continents comme Amérique du Sud notamment ou l'Est et la question effectivement est-ce qu'on a des résultats finalement c'est bien de mettre en place des aires protégées on a vu qu'il y avait des biais en termes de représentation géographique écologique étude de couverture d'enjeux finalement on a l'aide d'avis graphique sur les habitats d'intérêts communautaires donc sur une période qui court juste en 2012 il y a eu quelques petites évolutions depuis quand même mais ce qu'on voit c'est que l'état de conservation ces habitats d'intérêts communautaires dans le contexte français là c'est vraiment la France métropolitaine en Méditerranée dans la zone marine est plutôt mauvaise donc on a un mauvais état de conservation général je ne parle pas que d'essayer de protéger mais globalement c'est vrai également sur la zone atlantique marine en gros il n'y a pas vraiment d'habitat dans aucune des grandes régions écologiques d'intérêts européens qui soit dans un état de conservation favorable en grande majorité donc ça veut dire qu'effectivement il y a quand même beaucoup d'efforts à faire on est très très loin du compte que finalement le réseau d'espaces protégés n'est pas suffisant en soi pour pouvoir enrayer cette dynamique régressive en tout cas de la biodiversité il y a un indice que le BVF a mis en place au niveau mondial donc là on sort simplement du strict cas français pour voir un petit peu l'évolution d'un certain nombre de populations d'espèces là je parle pas de nombre d'espèces je parle de taille de population on pensait le BVF a pris en compte un certain nombre d'espèces à mesurer sur une échelle de temps de 70 à 2010 la taille des populations et là ce qu'on doit faire très clairement c'est la diminution des effectifs sur ces espèces intéressantes pour la conservation au cours des 40 dernières années la régulation de la biodiversité c'est pas uniquement la diversité d'espèces c'est aussi les populations qui diminuent et qui finissent pour certaines espèces éventuellement être menacées voire en extinction en ce qui concerne les espèces terrestres donc un déclin de 39% des tailles de population sur 40 ans les amphibiens sont encore plus menacés donc les tailles ont diminué jusqu'à près de moins 76% et dans le domaine marin les espèces marines ont vu leurs effectifs donc taille de population régresser 40% là aussi c'est un indicateur extrêmement important qui montre que non seulement la diversité spécifique mais aussi des effectifs sont en forte régression à l'échelle mondiale alors en France l'exercice a été mené dans une région la région PACA et ils ont montré qu'il y avait un vrai effet réserve malgré tout réserve protégée peut fonctionner en effet puisqu'ils ont comparé les espèces qui étaient protégées aux espèces qui ne sont pas couvertes par un statut de protection et donc ce qui concerne l'évolution des tailles de population de ces 165 espèces protégées on voit qu'il y a quand même une augmentation alors que celles qui ne le sont pas diminuent fortement à peu près sur les mêmes tendances qu'au niveau mondial donc ça n'en vient qu'il y a un effet réserve un effet de protection effectif sur les tailles oui est-ce que les êtres protégées parviennent à protéger de manière équitable les espèces migratoires les espèces sédentaires ou est-ce que ça passe entre les magnifiques et les espèces migratoires c'est tout l'enjeu de la connectivité je ne l'ai pas indiqué ici tu pourras aussi en parler il y a un enjeu fort effectivement à ne pas créer des isolats aux êtres protégés surtout dans un contexte aujourd'hui de pression de changement climatique où les espèces sont mobiles ou sont amnées à se déplacer comme certains habitats effectivement le réseau doit être connecté doit être relié on doit avoir des corridors écologiques pour permettre aux espèces d'assurer leur mobilité d'un espace à un autre et cette dimension de connectivité en France elle est essentiellement assurée par les espaces non protégés donc souvent agricoles d'ailleurs qui se trouvent à l'extérieur des espaces protégés ou par les zones tampons les aires d'adhésion de parcs nationaux etc. jouent un peu ce rôle effectivement de connectivité il y a d'autres états notamment en Amérique où la connectivité entre espaces protégés en fait elle est assurée par d'autres espaces protégés parce que le réseau est construit de manière à créer vraiment cette connectivité en France on est plus sur des sites qui sont relativement distants les uns des autres et donc la perméabilité de site à site est assurée par des espaces plus ou agricoles en fait par un maillage agro-pastoral ou forestier non protégé nous avons fait au niveau des réserves naturelles de France on a fait une analyse sur le programme STOC qui est donc suivi des oiseaux communs et on a fait donc on a comparé un peu l'évolution sur les réserves naturelles par rapport à l'ensemble du territoire et autant sur l'ensemble du territoire on a une baisse très très importante des oiseaux communs autant on a plutôt une stabilité voire une augmentation sur les réserves naturelles donc c'est intéressant de montrer quand même qu'on a un effet réserve aussi sur ces espèces aux communes ce même est le schéma global avec le nombre de diminutions pour les territoires qu'on a eu et qu'on a assez pas on peut montrer des surfaces de protection qui augmentent et en même temps depuis 30 ans les chiffons donc à un moment je peux se dire qu'il y a sans doute quelque chose qui ne marche pas bien c'est d'où la problématique de la qualité de la matrice en général et d'où l'intérêt aussi je veux dire d'un certain nombre d'espaces protégés type PNR qui peuvent jouer aussi sur ces c'est pas la France qui n'est pas sur la la biodiversité dans le monde on est un seul en clair mais il y a quand même des choses qui se passent ailleurs qui ne cristallent et tout malheureusement mais quand je vois les cartes de la zone du Sahel avec les parts passionnées du sud du Niger du Nord du Mali c'est sans doute pas la priorité en ce moment d'accord non c'est sûr mais ça montre bien qu'effectivement c'est ce que vous disiez j'avais envie de faire aussi de faire un parallèle entre l'évolution effectivement extrêmement importante en termes de surface et le nombre d'air protégé et l'évolution de la biodiversité après ça crée un biais évidemment ce qu'il faudrait faire c'est dans les airs protégés versus à l'extérieur comment les choses évoluent c'est un peu le sens graphique mais c'est vrai qu'il y a un peu un paradoxe on n'a jamais eu autant d'air protégé dans le monde et la biodiversité ne s'est jamais autant mal portée d'une certaine manière donc ça crée ça pose en tout cas beaucoup de questions et ça tout ne tient pas sur les seuls airs protégés effectivement c'est aussi un des enjeux pour le prochain cadre stratégique 2020-2030 qui va peut-être discuter en Chine effectivement les airs protégés sont un des outils pour la conservation mais il faut aller bien au-delà et puis les airs protégés doivent être mieux gérés avec une gouvernance beaucoup plus large et puis aussi couvrir les enjeux de conservation qu'elles ne couvrent pas encore pour le cas français mais aussi dans d'autres pays dans le domaine littoral on observe un peu les mêmes contextes là c'est la région PACA encore où on voit que dans les espaces protégés de plaine littorale ou espaces caussiers ou marins on a malgré tout une petite diminution une stabilité relative c'est difficile parce qu'on est dans vous voyez il y a il y a une marge d'appréciation supérieure ou inférieure qui fait qu'on est plutôt sur une stabilité et tout simplement parce qu'on a de fortes pressions notamment d'infrastructures de pressions liées aux pollutions qui font que les airs protégés littoral dans la région PACA fonctionnent un petit peu moins bien que si elles avaient été dans des régions mondiales mais elles jouent quand même au moins un rôle de stabilisation des populations d'espèces qui sont préservées à l'échelle mondiale là je vous ai donné un petit exemple c'est le site du patrimoine mondial les sites du patrimoine mondial vous savez c'est les sites qui ont la plus grande importance en matière de biodiversité c'est vraiment les joueurs de la couronne on considère vraiment que ce sont des sites majeurs et on a en 2014 on a essayé une première évaluation de tous les viers naturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial ça c'est un outil du ICM et la conclusion c'est que on a à peu près un tiers des sites du patrimoine mondial qui sont quand même les sites les plus importants encore une fois censés être mieux gérés il y a un tiers d'entre eux qui sont soit en situation critique soit en tout cas avec des préoccupations majeures sur l'état de conservation des espèces des habitats pour lesquels ils ont été inscrits sur cette liste extrêmement importante et le deuxième sont plutôt en bon état de conservation voire avec quelques préoccupations c'est à dire que même des sites qu'on considère comme étant les plus iconiques et les plus importants pour l'humanité font face à des pressions extrêmement importantes alors on verra à peu près les raisons des causes par filière et globalement les sites bien gérés ont un petit peu diminué en l'espace de quelques années il y a une certaine stabilité dans ce constat il y a toujours à peu près un tiers du site du patrimoine mondial et puis une trentaine qui sont même en situation critique donc éventuellement on ne peut pas être déclassifié de cette liste ces menaces et bien les voici en fait il y en a beaucoup malheureusement c'est surtout des usages de ressources biologiques donc une surexploitation de ressources il y a également aussi la question des pollutions les échangements climatiques qui sont une des menaces croissantes ce qu'on voit ici vous avez deux graphiques sur les menaces existantes à gauche et sur les menaces potentielles qui sont identifiées comme futures menaces ce qu'on voit ici c'est que les échangements climatiques qui sont en vert concernent 300 sites donc il y a 35 sites qui sont réellement menacés par cette pression et on anticipe qu'ils seront 45 dans le futur dans les 10-20 prochaines années donc ça va devenir la première menace qui va s'imposer sur les sites du patrimoine mondial bien devant les surexploitations les pollutions ou d'autres menaces comme les espèces égiotiques qui restent quand même évidemment matières alors sur les perspectives je mentionnais tout à l'heure la négociation actuelle du cadre stratégique biodiversité donc il y a vous avez sans doute eu le brouillon qui a commencé à circuler donc cette COP cette conférence des parties va aller au mois d'octobre 5 ou 10 en Chine à Kulmin donc à la fin de cette année on est dans une vision un petit peu plus élargique finalement que le précédent qui est stratégique à Chine on s'est parti l'objectif global c'est un monde dans lequel on vit en harmonie avec la nature et où la biodiversité est d'ici 2050 on a fait deux échanges 2030-2050 2050 une biodiversité qui est conservée restaurée utilisée donc de manière à être maintenue que les services écologiques soient maintenus avec une planète en bonne santé et qui délivre un certain nombre de bénéfices essentiels à l'ensemble du monde un des objectifs quantitatifs parce que ce qu'on a observé c'est que ce qui a un peu mieux marché dans les objectifs d'Aïchie c'est les objectifs quantitatifs ce qui chiffrait quelque chose pour lesquels on pouvait mettre en place des politiques publiques assez concrètes et donc un des objectifs c'est d'avoir zéro perte nette donc d'ici 2030 dans les écosystèmes d'eau douce les écosystèmes péristiques marins et d'augmenter d'ici 2050 au moins donc à 20% donc la récupération en fait de ces écosystèmes donc un effort de renaturation en fait ça montre qu'effectivement ces enjeux de renaturation vont devenir prégnants à l'échelle internationale donc récupérer des espaces qui ont été introduisés dans les écosystèmes particulièrement sensibles et j'en viens à nous faire protéger donc là c'est un objectif qui n'est pas encore discuté en tout cas il a été avancé dans le cadre des réunions techniques du substat de la CDB l'idée c'est donc de protéger les sites d'importance particulière pour la biodiversité à travers les aides protégées et on retrouve notre concept d'aides concernées on le retrouve parce qu'il a été quasiment pas mis en oeuvre et donc il faut effectivement le redéployer avec un objectif de 60% en 2030 sur les sites vraiment importants ça veut dire que les sites clés les zones clés pour la biodiversité dont on parlait tout à l'heure les ZCB ou les KIDIA devraient être couverts en 2030 à 60% au minimum et sinon l'ensemble des domaines terrestres marins c'est 30% donc au moins 10% en stricte protection on retrouve peu ou prou l'objectif que Emmanuel Macron a fixé en mai 2019 des 30% marins terrestres et 10% en stricte protection on parle pas de pleine naturalité on parle vraiment de protection stricte donc on est plutôt sur les catégories réserves intégrales part national au sens de la catégorie 2 de l'USDM bien sûr donc on a rehaussé on est encore dans cette logique quantitative donc on a presque atteint l'objectif fixé à 17% en 2020 10% donc en domaine marin et là on rehausse on va vers les 30% presque vers l'objectif des scientifiques la nature a besoin de la matière dont on parlait tout à l'heure mais on parle de tous les statuts là on est encore dans une logique on parle de tous les statuts mais au moins il y a deux choses importantes il y a la dimension couvrir les zones à enjeux ça c'est quelque chose qui clairement doit être amélioré on l'a vu au niveau international et au niveau français avec un niveau très important et puis la notion de protection stricte qui ne figurait pas dans l'objectif d'Aïchir on ne parlait pas de protection stricte on parlait d'air protégé de manière générale là on met en avant la nécessité de renforcer les niveaux de protection pour rendre effectivement effective la conservation de la biodiversité et ça c'est quelque chose de vraiment nouveau par contre la dimension plus qualitative sur la gouvernance équitable la gestion efficace disparaît on est vraiment sur des enjeux purement écologiques conservationistes mais les approches donc l'intégration dans le paysage etc. ne sont plus mentionnées dans cet objectif alors ça va être négocié bien évidemment c'est un brouillon pour le moment c'est le produit d'une négociation technique en octobre les états vont discuter sur ces objectifs peut-être que les chiffres vont varier peut-être que des dimensions qualitatives vont être réintégrées mais en tout cas au jour où nous discutons on en est là sur les enjeux à l'air protégé c'est contraire au rapport de l'IBS qui dit que les communautés locales soient associées alors ce que j'ai pas encore mentionné c'est que la structuration de cet objectif en fait elle est très différente de celle de 2010 on est par chapitre donc là on est sur les enjeux de lutte contre l'érosion de la biodiversité il y a tout un chapitre sur les conditions en abîme condition les conditions qui rendent possible la mise en place de ces objectifs et dans ces conditions là il y a la participation des communautés effectivement on a un peu serré les choses par thème en fait et là on est vraiment sur une approche très protection de la biodiversité c'est pour ça qu'on est très très centré sur des enjeux de chiffres et de niveau de protection et en France on a le congrès mondial de la nature que la France accueille pour la première fois de son histoire d'ailleurs le système a été créé en France en 1948 et c'est la première fois qu'on accueille ce congrès mondial qui s'est organisé dans le monde en français sauf chez nous donc en juin au fin de juin à Marseille par Chameau et c'est à cette occasion là d'ailleurs que la France va présenter sa future stratégie d'air protégé alors on a parlé tout à l'heure d'une stratégie d'air protégé terrestre mais transolitaire donc que l'hexagone et que le terrestre avec une stratégie marine là la nouveauté c'est qu'en fait on a une stratégie commune qui va s'appliquer sur la terre sur la mer en métropole et en outre-mer donc vraiment quelque chose de beaucoup plus intégré ça c'est un vrai facteur d'amélioration par rapport à l'existant avec pour l'instant c'est en cours de construction là il y a des groupes de travail qui sont organisés par le ministère c'est vrai que le ministère devait venir en tout cas il était invité à venir mais il n'était malheureusement pas disponible on aurait pu parler beaucoup plus en détail qui travaillent en cours il y a 5 groupes de travail actuellement qui sont en phase de rédaction donc de cette future stratégie d'air protégé annoncée au congrès mondial et on a 5 grands enjeux 5 grands enjeux qui ont été identifiés au cours d'un colloque qui a eu lieu à Varitz donc au mois d'octobre dernier qui a réuni à peu près 500 participants Thérèse, Marat pour discuter des grands enjeux structurants de cette future stratégie qui va courir sur la même période qu'au niveau international 2020-2030 là on travaille sur 10 ans et donc 5 grands enjeux c'est un réseau complet et cohérent bien évidemment il y a les enjeux de complétude des zones prioritaires la notion de cohérence par rapport aux enjeux la notion de collectivité aussi la question de l'intégration des verres protégés avec la freine verte bleue et d'autres systèmes permettant de connecter les verres protégés en freine un deuxième grand enjeu sur la gestion la qualité de gestion donc la possibilité de se doter de dispositifs de suivi et d'évaluation le renforcement des moyens financiers qui sont allés au système de protection de la nature certains enjeux aussi de gouvernance qui sont pris en compte donc l'implication des populations dans la gestion la troisième en termes de cette stratégie en tout cas de ces réflexions en cours sur le réseau support d'usage durable donc là c'est juste par rapport à la compatibilité des activités et des usages dans les espaces protégés donc quels sont les niveaux de compatibilité admis et admissibles par rapport aux objectifs de conservation après c'est l'intégration territoriale là encore on disait tout à l'heure on ne peut pas faire d'isolage géographique on est pas là pour créer des archipèles de nature qui seraient protégés donc en dure des espaces en laissant aux alentours la possibilité de tout détruire l'idée c'est dans la vision mondiale on puisse créer des espaces protégés mais qu'autour il y a vraiment une gestion durable des écosystèmes il ne s'agit pas de donner un blanc un blanc sain aux espaces non protégés donc c'est vraiment d'intégrer les espaces protégés dans un maillage global de gestion durable et l'intégration territoriale ça veut dire aussi la prise en compte des politiques sectordiaires de la pêche de l'agriculture la forêt la gestion des risques naturels également et c'est aussi la question de la coopération régionale et internationale qui nous intéresse au premier chef puisque comme on disait tout à l'heure la France a un très grand nombre de frontières terrestrières maritimes et donc un potentiel de coopération régionale extrêmement important il y a un gros enjeu en ce qui est bon et puis ensuite un dernier point dernier axe entre guillemets sur lequel travaillent actuellement les différents réseaux et les experts donc un réseau mobilisateur et l'agence c'est toute l'implication citoyenne finalement dans la conservation de la nature faire en sorte de développer davantage ce niveau d'implication ça peut être pour l'acquisition de connaissances on a des exemples à l'intégration aujourd'hui comme l'Union notamment mais aussi en termes de sensibilisation d'éducation à l'environnement l'implication des jeunes dans la conservation de la nature on a un exemple c'est les herbes éducatives les herbes marines les terrestres protégées et éducatives qui sont gérées par les enfants voilà donc on a évidemment c'est un simple enjeu donc une stratégie qui ne fait pas que faire du chiffre entre guillemets en termes de surface mais aussi on voit plus sociétaux d'intégration de bonne gestion donc c'est un enjeu qualitatif qui sont au coeur effectivement de cette nouvelle stratégie française qui sera bien présentée encore au contraire maintenant voilà j'en ai fini avec la présentation je suis désolé j'ai dû être un peu rapide et peut-être un petit peu dense en information mais voilà on va peut-être revenir en discussion avant ou après je vais peut-être intervenir tout de suite parce que ça va compléter d'accord je dirais moi je me fais passer un peu du point de vue des gestionnaires d'espaces protégés en intégrant un peu tous les gestionnaires que ce soit les parcs nationaux les préserves naturelles les nature-arionisme les parcs jaunes je dirais quels sont les enjeux nous auxquels on est confrontés sur ces années à venir le premier c'est évidemment le renforcement et le complément du réseau d'air protégé mais j'y reviendrai on a déjà parlé mais j'y reviendrai le deuxième enjeu pour nous c'est de passer d'une logique qui est une logique de connaissance essentiellement au niveau des espèces à une à une compréhension à des logiques de compréhension de fonctionnalité c'est-à-dire on a beaucoup inventorié mais on a peu travaillé finalement sur tout ce qui sont les logiques de fonctionnalité des écosystèmes et donc évidemment le lien avec ce qui peut se passer à l'extérieur des espèces protégées alors on travaille sur le littoral sur les forêts les zones humides en la matière mais il y a certainement beaucoup à faire et puis on doit travailler sur les aspects en effet de l'intégration des espèces protégées dans tout ce qui est trame-merculeux c'est donc toute la politique aussi d'observatoire qui est là derrière qu'est-ce que l'on fait en matière d'observation à l'on perd on a parlé on travaille sur ce qu'on appelle les programmes sentinelles il y a des programmes sentinelles sur les forêts les programmes sentinelles sur les prairies les programmes sentinelles sur les lacs je crois qu'on a vraiment à pousser ces programmes sentinelles mais ça veut dire aussi un vrai pilotage de ces systèmes d'observation et puis on a vraiment besoin de faire reconnaître par la société je veux dire les services écosystémiques qui sont apportés par les espaces protégés que ce soit évidemment les aspects de maintien de la biodiversité mais c'est aussi tout ce qui tout ce qui sont les services liés à l'eau tout ce qui sont les services sociétaux contemplation la méditer et puis tous ces services qui sont aussi les services d'apprentissage pour la société apprentissage de la nature expérience de la nature et des valeurs qui sont liées je pense que c'est des vrais enjeux des vrais enjeux des années à venir que cette intégration locale sur ces services écosystémiques et puis de plus en plus on se dit qu'on doit réfléchir à l'adaptation de nos espaces protégés au changement climatique qu'est-ce qu'ils vont venir comment est-ce que on répond à ces notions de changement climatique et qu'est-ce que ça veut dire en matière de l'objectif de gestion et donc c'est vrai que ça c'est les quatre enjeux auxquels on est à mon avis confrontés derrière on a réfléchi un peu en termes d'inter-réseau sur ce que l'on pouvait souhaiter au niveau de la stratégie Air Protégé et donc on a présenté à Emmanuel Barcon quatre mesures et orientations concrètes pour la stratégie Air Protégé pour les réseaux la première c'est évidemment de compléter le réseau d'Air Protégé mais en intégrant véritablement les évolutions qui sont liées au changement climatique l'accueil de nouvelles espèces des réseaux qui soient écologiquement représentatifs et bien reliés c'est une réduction mondiale d'ailleurs et évidemment gérer efficacement je pense qu'en France on a la chance d'avoir des espaces protégés généralement qui ont des gestionnaires et qui sont intégrés là-dessus par contre et on a des réseaux inter-espaces protégés ce qui est certainement une de nos forces par contre on a besoin en particulier sur la plurianomile on a besoin de renforcer l'animation de ce réseau et lui permettre de fonctionner à plein et on est en train à trois à trois réseaux donc les conservatoires présentes naturelles de la France et les parcs régionaux de monter avec une commande du ministère et de l'AIP une véritable animation sur Natura 2000 Troisième deuxième point par contre sur la stratégie à protéger c'est l'amélioration de la résilience des écosystèmes donc ça ça veut dire qu'est-ce qui dans nos logiques de gestion nous permet de renforcer finalement la capacité de nos systèmes de se régénérer qu'est-ce qu'on fait en matière de restauration d'écosystèmes on a des choses qui sont des succès généralement en matière de restauration de milieux qui ont été faites par le conservatoire du littoral qui ont été faites par d'autres gestionnaires les conservateurs de l'espace naturel on a véritablement un travail sur ces aspects-là très pratiques de résilience et de reconstitution on a on a je dirais un domaine ce qui nous paraît essentiel dans les années à venir c'est tout ce qui est agroécologie parce que on est non seulement sur la gestion d'un certain nombre d'espaces dans lesquels on a des activités agroécoles mais on est véritablement sur le problème de la qualité de la matrice dont je parlais sur l'ensemble des territoires et là-dessus on pense que c'est un des vrais enjeux de la stratégie et reprotégée et qui intègre évidemment tout ce qui sont les paroles c'est le travail sur l'agroécologie et puis avoir une articulation entre les politiques et on voit bien qu'on a on a des enjeux sur la PAC en matière d'agroécologie et puis un enjeu qui est un enjeu important un troisième enjeu qu'on a présenté le ministre c'est l'éducation des citoyens et des scolaires il faut qu'on arrive à avoir de gros projets éducatifs dans les territoires c'est ce qui se fait aussi avec les armes marines éducatives et je pense que là-dessus les espaces protégés ont de par leur représentation sur leur territoire de par la présence de personnel formé ont une grosse importance sur l'éducation des citoyens des citoyens des scolaires et puis le dernier point c'est ce dont je parlais tout à l'heure c'est biodiversité changement climatique on estime que les espaces protégés sont véritablement des laboratoires d'observation des effets des changements climatiques de 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 corrélation en cycle entre ce qui sont adaptation au changement climatique dans les espaces protégés et des plans généraux d'adaptation au changement climatique qu'on peut avoir des plans territoriaux d'adaptation au changement climatique qui souvent oublient complètement cette dimension espaces protégés donc il y a un vrai lien à faire en la matière et puis donc tout ce que dont je parlais tout à l'heure le travail en matière d'adaptation de changement climatique dans nos dans nos plans de gestion qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on utilise un certain nombre de politiques comme les politiques de compensation par exemple pour permettre de de faire agrandir un certain nombre d'espaces protégés comme les zones méditerales par rapport aux effets aussi d'immersion qu'est-ce qu'on comment on anticipe tout ça et ça c'est un élément important quelques petits points complémentaires au-delà de ces quatre grands grands axes c'est la correction des disparités régionales on en parlait tout à l'heure pourquoi le Grand-Fest finalement est si peu couvert par les réseaux d'espaces protégés c'est de croiser encore une fois les enjeux espaces protégés avec les SRADET avec tout ce qui est connectivité entre espaces et aussi à l'échelle internationale il y a un travail qui a été fait par le réseau ACA d'espaces protégés sur la connectivité à l'échelle acquis renforcer le dispositif naturel avec une animation véritable et puis on a un enjeu qui n'est pas du tout négligeable pour nous c'est le positionnement sur tous les financements européens je pense qu'à l'échelle des espaces protégés en lien avec l'AFB on a véritablement arrivé à mettre en place une véritable ingénierie qui permette aux espaces protégés de se positionner beaucoup plus beaucoup plus fortement qu'on le fait encore sur tout ce qui sont les programmes européens financiers enfin qu'est-ce qu'on fait en matière d'évaluation et de suivi de la qualité de gestion des espaces protégés c'est pas le coup de voir des équipes c'est pas le coup de faire des programmes comment on les évalue et ça nous paraît très important moi je voudrais quand même assister sur les résultats des airs protégés je veux dire le premier résultat à mon avis des airs protégés c'est quand même l'intégrité des rythmes des territoires c'est-à-dire nos partenaires nos réserves naturelles sont des territoires qui sont peut-être des passeportes mais dans lesquels on a des on a des des écosystèmes et des et des territoires qui sont qui vont conserver leur intégrité on a des effets des effets réserves qui sont indéniables je veux dire quand je prends l'exemple des réserves naturelles de l'autre savoir elles ont été créées sur la base de réserves de chasse au moment des ACCA où on avait mis en réserve de chasse les endroits où il n'y avait plus de gibier maintenant c'est le réservoir de c'est le réservoir de de grandes de grandes espèces de de toutes ces zones-là donc on a on a des effets qui sont des effets réserves qui sont pas négléables si on prend aussi les porcots les effets sur le mérou sur des choses comme ça on voit que c'est pas indifférent et je pense que là-dessus il faut assister sur cet effet réservé on a ce qui est des résultats en matière de restauration de milieu encore une fois prenons l'exemple du conservatoire du littoral c'est c'est un des seuls c'est un type de protection qui permet d'avoir de la reconquête véritablement de la reconquête du territoire quand j'étais au conservatoire en Bretagne j'ai mis ici à cette maison en tarant pour rendre le territoire le système lunaire voilà donc ces aspects sont des aspects de reconquête de renaturation on a cette possibilité là dans les espaces protégés et on a je veux dire l'ouverture progressive aussi des espaces protégés à leur territoire on sait que encore une fois ça ne peut pas être désisolat de quelle manière finalement on travaille avec les collectivités pour que la résilience soit aussi celle de tout un territoire c'est évidemment l'évolution des chartes de parcs nationaux difficile sur la Manoise j'étais directeur de la Manoise je peux vous dire que sur 29 communes sur 29 communes j'avais 27 communes stations vous avez pas besoin du parc sur le plan économique donc c'est pas la charte qui leur a porté grand chose et ils ne voyaient dans la charte qu'une pression supplémentaire ne devait pas et on n'a pas réussi à faire passer ça directement sur les autres territoires on a quand même sur les autres parcs nationaux on a quand même avancé sur ces sur ces domaines et puis il y a évidemment sur les services environnementaux je pense que les les espaces protégés sont dirigiques je veux dire en matière de maintien de certains de chaque dos de matière d'accueil du public etc voilà et puis ce sont aussi je pense des espaces qui sont particuliers en matière de portage de plans de sauvres d'espèces que ce soit le githraïque barbou que ce soit le loutin que ce soit tout à fait d'autres espaces sont partagés des espaces protégés sont aussi un des moyens de portage d'animation de plans nationaux de l'espèce c'est pour ça que encore une fois on a même si on ne doit pas négliger tout ce qui est encore une fois la matrice du territoire on a véritablement je pense à avancer encore en matière de réseaux d'espaces protégés à renforcer les protections en particulier sur le domaine marin c'est vrai qu'on parle nationaux marins ils ont quand même peu d'espaces qui soient strictement protégés à l'intérieur c'est appelé les parcs résonés aux marins si on peut dire le plus souvent voilà une question est-ce qu'on pourrait conclure en disant que c'est plus quand même l'aspect qualitatif qui pose question que l'aspect quantitatif ou l'aspect quantitatif ça ne manchait pas sur l'aspect quantitatif on a besoin on a besoin on a besoin en particulier de compléter le réseau dans des logiques dans la logique transvertible et dans la logique changement climatique il y a une chose il y a un petit dada qui sent de dire on a besoin de mettre en place un certain nombre d'espaces protégés par exemple sur des espaces sans limite d'air sur le plan écologique prenons les les forêts de l'être de la Stambo ou du Ventoux on a là un certain nombre d'espèces qui se sont acclimatées sur le plan sur le plan climatique et qui peuvent être des réservoirs sur le plan génétique pour anticiper les problématiques du l'être sur d'autres sur d'autres territoires donc on a bien du besoin en matière de compléments et c'est vrai que sur la gestion en particulier sur les les herbes marines protégées je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire en matière de gestion peut-être s'arrêter là parce que un petit garantir personnel parce que forcément moi je suis un terrain grand maintenant donc j'ai des choses que pour changer l'UICN a déjà annoncé il y a quelques années j'étais dans la création du comité français plus de perte d'espèce de biodiversité en 2000 alors en 2020 on a vu quand ça s'est passé alors très bien pour 2030 2050 je ne crois pas une seconde évidemment mais ce n'est pas grave c'est pas grave parce qu'on sait qu'on ne va pas gagner qui passe pas on est d'accord maintenant pour ce qui est de l'évolution en France j'ai même l'impression qu'on a vécu assez tard la révolution industrielle dans les pays plus tard dans d'autres pays européens et que la montagne c'est assez évident au début du XXe siècle après la première guerre mondiale puisque du coup on a pu amélager la récouche dure un peu accessible dans les plaines et du coup on avait moins besoin de travailler dans les zones de montagne et c'est pour ça qu'on a récupéré la nature là-bas puisque la pression humaine a peu baissé et finalement quand on regarde les parcs nationaux et la surface qui sont couvertes et les différents milieux on est quand même plus dans la haute montagne que dans la moitié de montagne et la haute montagne elle est quand même moins riche que la moitié de montagne on a fait plutôt les parcs là où ça gênait quand même plus moins des activités humaines alors parfois ça tombe bien parce que ça recoupe un peu des dessins naturels et de certaines espèces mais la plaie par contre était complètement nettoyée avec la grande culture intensive et à partir des années 50-60 tout ce qui restait a été nettoyé le reprendement il n'y a plus de petites faules de blèdes donc il y a un paradoxe une gestion qui est plutôt toujours en quantitatif sur les grands angulés et puis tout ce qui est perdrique tout ce qui est lièvre tout ce qui est petites espèces l'écaille le ras de genet tout ça ça s'effondre et on n'est pas tellement dans une direction dans une volonté perspective de les récupérer en plus toujours à pousser un peu quand on voit les derniers chiffres sur les pesticides en France on n'est quand même pas tout à fait même ce qu'on dit on ne le fait pas et on a des indicateurs qui nous le disent quand même donc c'est bien de mettre des jalons mais ces jalons ils ont plutôt tendance à nous montrer qu'on respecte même pas nos engagements alors parfois c'est un petit peu triste si quand tout va bien il fait bon aujourd'hui il y a une autre chose qui m'a calcée fortement c'est les problèmes de dépérissement forestique que l'on voit qui s'accentuent de façon considérable qui vont changer à mon avis assez beaucoup dans les années à venir les écosystèmes forestiers on voit sur l'Alsace les problèmes du être chez nous dans les Alpes évidemment tout ce qui concerne les PCA qui est pure sa place je vais bien le dire dans les endroits on va avoir des évolutions assez considérables de ce qui est encore aussi encore des éléments importants de la trame paysagère et de la biodiversité je crois qu'on est en grande difficulté en Europe occidentale c'est pas un cas un peu de pécif qu'il y a la France c'est qu'on crée des aires pro-oxylées comme on disait tout à l'heure dans des espaces qui sont déjà support d'usage et donc du coup et on crée des aires protégées chez les gens chez les autres en général donc il y a un vrai travail de fond à faire sur les enjeux de gouvernance effectivement je pense que c'est un enjeu fondamental pour faire adhérer un certain nombre de secteurs d'activité à ces enjeux que ce soit la pêche pour les aires marines protégées ou le monde agricole en manière générale sur les aires terrestres il y a des travaux qui sont en cours ça progresse à un échelon local mais on a une vraie difficulté il y a une résistance il y a un frein au développement des espaces protégés et plus les systèmes de protection sont forts plus l'acceptation sociale est faible et donc on sait que c'est ça qui fonctionne le mieux en termes d'enjeux de conservation quand on augmente les niveaux de protection avec une gestion de raisonnée des usages bien sûr mais en tout cas quand on imite un maximum les pressions tropiques on sait qu'on récupère la biodiversité assez vite et c'est un des je dirais que c'est un des facteurs d'espoir quelque part de la biodiversité par rapport au changement climatique c'est que autant sur les champs climatiques en échangeant localement on a peu d'effet ça ne peut se faire qu'à un niveau global sur des politiques vraiment nationales voire internationales autant l'échelle de biodiversité on peut travailler très localement et récupérer de la biodiversité assez facilement en mettant en défend même un petit territoire on voit des espèces revenir très rapidement etc. donc il y a cette grande différence qui est quand même au moins un motif d'espérance il n'en demeure pas moins que la vraie difficulté c'est on a de plus en plus de mal à créer des aires protégées en dure sachant qu'au niveau international effectivement maintenant on veut aller vers du strict on est devant des défis qui sont très importants on l'a vu dans la SCAP la stratégie française métropolitaine on n'a même pas atteint les 2% sur la métropole en protection réglementaire et là on est poussé à aller vers 10% en 10 ans donc c'est des chiffres qui vont être très difficiles à atteindre dans un contexte comme le nôtre et il y aura cette facilité entre guillemets ou ce biais éventuel de créer des aires protégées dans les zones où il n'y a pas d'entropisation ou faiblement et donc pas de problème d'acceptation sociale et c'est là où tout l'enjeu va devoir se cristalliser c'est sur comment créer en fait un phénomène d'adhésion par rapport à la mise en place des aires protégées autour des services qu'elles peuvent rendre c'est pas que de la protection il y a aussi un enjeu par rapport aux adaptations au changement climatique ça peut être des territoires d'expérimentation la mise en tourisme de certains sites il y a des enjeux aussi pour fournir des services écologiques qui sont intéressants pour les populations donc toute cette dimension un peu plus sociale sociétale des services et des bénéfices devraient être beaucoup plus mise en exergue pour faciliter la création de ces dispositifs et puis bien évidemment l'implication des habitants et ça c'est un vrai défi pour l'avenir effectivement sinon on est en train non seulement on n'atteindra pas les objectifs sur FACI mais même d'un point de vue qualitatif on va avoir ce biais de les construire et là de les mettre en place là où on peut le faire le plus facilement ce qui n'est pas c'est ça RSA TV c'est peut-être une solution des démarches privées sachant que localement c'est difficile oui je sais bien les voisins ne sont pas plutôt d'accord le monde agricole tel qu'il est aujourd'hui admet beaucoup très difficilement d'apprendre que le voisin va mettre une zone en protection en réserve naturelle il pense c'est un vrai je ne pense pas qu'il y a un certain nombre de politiques sur lesquelles on doit on doit pouvoir jouer parce qu'elles convergent il y a toutes les politiques risques naturelles véritablement il y a une capacité de les protéger par rapport à la problématique des risques naturels il y a toute la problématique de la disponibilité des chapeaux d'eau de toute la politique eau sur lequel là aussi à mon avis on a une capacité forte de convergence de politique avec celle de création des protégés et puis il y a évidemment tout ce qui est changement climatique où là aussi je veux dire l'argumentaire air protégé doit intégrer les plans sur les changements climatiques territoriaux et je pense que c'est dans ces convergences qu'on arrivera peut-être plus rapidement et plus efficacement à obtenir des choses parce qu'elles sont liées à notre contrainte merci merci je merci